Totalement, oui, malgré toi, tu vas les brusquer en fait, juste ta présence, tout va les déranger en toi, tout va être un problème, puis comment oses-tu en fait, puis il y a constamment ce truc, pour qui tu te prends, tu vois, et du coup moi je réponds, je suis une créature divine, je suis telle que Dieu m'a créée. Ouais, et toi aussi. Bah oui, et toi aussi, c'est ça qui est incroyable. Du coup, aujourd'hui je suis avec Amel Zaïd, créatrice du podcast Spiritualista. Comment ça va Amel ? Ça va super bien, je suis ravie d'être la morade. Je suis ravi que tu sois là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier, voir, écouter cette conversation, on a plein de choses à se dire. On a appelé ce podcast « Conversation entre deux moutons noirs ». J'adore, l'angle il est trop ouf, il est génial. L'angle vient de toi, puisque c'est un réel que tu as proposé récemment, et c'est aussi quelque chose dont tu parles dans ton livre, « Incarner une spiritualité badass », qui est actuellement, qui est sorti. Oui, il est sorti le 9 février. Super. Que j'ai lu, pas entièrement encore, parce que je ne l'ai reçu que cette semaine, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes sur lesquelles j'aimerais rebondir. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans la conversation, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, toujours un exercice incroyable, celui-là. Alors, je m'appelle Amel Zahid, j'ai 41 ans, j'ai été journaliste pendant 12 ans pour la presse magazine, la presse people, la presse généraliste, la télévision aussi, j'ai fait de la télé sur France 4 et la radio, Radio France, Move, où je co-animais la libre antenne avec notamment Jean-Pascal Zaddy et Tanguy Blum. En fait, j'ai terminé cette expérience en 2021, parce que le contexte Covid a été hyper pénible pour mon âme. En fait, cette période-là, elle a été super géniale, parce qu'en fait, j'ai compris déjà que l'expérience du confinement, elle était hyper difficile pour moi. Mais j'ai surtout compris que j'étais confinée dans ma tête. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler sur moi, tu vois, et à me dire, ok Amel, tu viens de voir, tu viens de comprendre ce qui ne te correspond plus, ce qui n'est plus aligné avec toi, mais maintenant, ma grande, il va falloir trouver qu'est-ce qui est aligné avec toi, avec tes valeurs, avec tes rêves, avec ta sensibilité aussi. Et là, démarre un grand travail, tu vois, d'auto-exploration, où il faut beaucoup de courage. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle Incarner une spiritualité badass, parce que, ouais, il va falloir faire face à pas mal d'adversités chez soi-même, et aussi son entourage et ses anciens collaborateurs, et toute sa vie, en fait, est à remettre en question. Et c'est pas toujours facile. Quand tu dis que tu réalises que t'es confinée dans ta tête, à ce moment-là, c'est intéressant, parce qu'on est confinée physiquement tous. À ce moment-là, on n'a pas le choix. Je vais mettre ça entre gros guillemets. Mais en tout cas, collectivement, au niveau de l'État, il y a des interdictions, limitations, réglementations. Et là, tu dis que toi, en fait, tu réalises que tu es confinée dans ta tête. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, à ce moment-là ? Pendant cette période-là, j'ai eu besoin, je me rappelle, on a été confinée en mars, en mois d'avril, j'ai eu besoin de faire une séance de travail avec un de mes thérapeutes, Pierre-Antoine Catrice, parce que j'étais en train de câbler, en fait. Et moi, la liberté, c'est une de mes valeurs cardinales. Et là, je me sentais tellement entravée, tellement seule, c'était hyper difficile pour mon égo. d'accepter ces réglementations, cette espèce de tyrannie, tout ça, en fait. On était en total madness, on était dans une espèce de folie collective. Et je me sentais terriblement seule, parce que je me rendais compte, en travaillant pour Radio France, donc la radio de l'État, on était en pleine propagande, tu vois. Et que mon positionnement, il allait être très difficile à tenir, en fait. Et pour moi, c'est hyper compliqué de ne pas être alignée avec mon âme. Quand je sens, quand je pressens que les choses ne sont pas justes, pour moi et pour le collectif, ce n'est pas juste un truc égotique, du non, moi, je n'oublierai pas, je ne suis pas en accord avec tout ça. Déjà, la plupart des gens autour de toi vont dire, « Ouais, mais pour qui tu te prends, en fait ? » Tout le monde a peur. On parle de vie, de maladie, de... Enfin, puis on te renvoie vers un truc de... « Ouais, mais tu ne penses qu'à toi, en fait. » Là, on le fait pour le collectif. Et tu es un peu pris au piège, tu vois. « Ouais, la culpabilité, ça a été un gros levier, ouais. » Mais tu sais, c'est hyper intéressant que tu parles de la culpabilité, Morad, parce que moi, notamment, en thérapie, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur la culpabilité. Et tu sais que c'est un truc de dingue, parce que pour moi, pas du tout, en fait. Genre, je n'étais pas connectée à cette fréquence. Je ne savais même pas ce qu'on parlait, tu vois. J'ai écouté un des épisodes de ton podcast récemment où tu faisais le parallèle avec le pervers narcissique, mais collectif, en expliquant que... Je trouvais ça très intéressant que nos gouvernants, à ce moment-là, se comportaient un petit peu comme des pervers narcissiques. Absolument. En mode, culpabilisation, c'est vous les méchants, faites pas ça, sinon il va se passer ça. On essaie de faire ça pour vous, regardez tout ce qu'on fait pour le collectif, tu vois. Et j'ai trouvé ça très pertinent. Et là, en fait, ce que tu décris, c'est cette dissonance, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu es parti sur ta tête, ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce que tu ressens. Et là, entre ton travail et ton intériorité, en fait. Exactement. Qu'est-ce que... À quel moment ça switch pour toi ? Parce que j'imagine que t'as pas pété une durite du jour au lendemain, il y a eu un truc qui est monté. Ouais. Alors moi, ça faisait déjà, avant qu'il y ait l'événement Covid, ça faisait déjà, je sais pas, 10-12 ans que je remettais en question beaucoup, beaucoup de choses dans notre système. Que ça soit au niveau de l'éducation, de la santé, de l'alimentation, le fait de jamais parler de santé psycho-émotionnelle, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et du coup, quand 2020 est apparu, déjà, moi, j'avais travaillé sur ma propre culpabilisation, ce qui a fait qu'au moment où on a appuyé sur ce trigger warning, sur le collectif, ben moi, non, ça ne marchait pas. Tu étais vaccinée. Exactement. Et donc, du coup, j'observais, moi, la danse du collectif pris en tenaille dans cette fréquence de la culpabilisation et de la honte et de la tristesse et de la colère de toutes ces fréquences basses. Et c'est fou parce que parfois, je me rends compte que quand tu travailles sur ta spiritualité, sur ton shadow work, je sais que t'as prévu qu'on en parle tout à l'heure, sur ces choses-là, tu commences à voir les lignes de code, vraiment comme dans le film Matrix, quand Néo voit ces lignes de code, tu vois, la structure dans le système, tu vois, la croyance dans la croyance, le fondement de ce qu'on appelle le réel, qui est en fait une espèce de convention collective, eh ben, la supraconscience, le fait de voir au-dessus de l'orchestration, parfois, ça te donne l'impression d'être fou. Ouais, je te rejoins complètement. En parlant du film Matrix, ce qui est intéressant, c'est que Kinyu Reeves, après avoir fait le film, il a dit « Matrix, c'est pas un film, c'est un documentaire ». Ouais, j'ai un t-shirt où c'est « Matrix is a documentary », que c'est mon t-shirt préféré. Incroyable. J'aimais tout le temps. J'adore, et c'est vraiment ça, et c'est très pertinent ce que tu dis, et ça nous amène à la thématique d'être un mouton noir. Alors, on a intitulé ça de manière un petit peu provocatrice, mais c'est vraiment ça qui se passe, en fait. En tout cas, moi, je l'ai ressenti aussi, ce côté où quand tu questionnes le consensus, quand tu vois au-delà, forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde, et forcément, tu vas sortir un petit peu du lot, ou de la... C'est un petit peu ça, le mouton noir, c'est celui, quand tout le monde va à gauche, qui va à droite, ou qui dit « Hop, hop, hop », que « Pourquoi on fait ça ? » Tout le monde le fait, ouais, mais ça ne suffit pas, c'est pas un argument, tu vois. Cette idée de la folie collective, en fait. Est-ce qu'on n'est pas tous endormis à un certain niveau ? À des degrés différents, complètement. Mais moi, pendant longtemps, quand j'évoluais, tu vois, dans des rédactions, dans des médias, je me disais tout le temps, « Mais ils ne voient pas que je suis le verre dans la pomme ? » En fait, moi, à chaque instant, je me disais « Mais ils vont le voir, quand même, à un moment donné ! » Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi, ça ? Que tu es le verre dans la pomme ? Bah, qu'en fait, tu sais, nous, on co-animait une libre antenne de débat, qui s'appelait « Debattles », tous les soirs. Et à chaque fois, qu'on avait des avis très, tu vois, dans la dualité, des pour-contres, des oui-non, des choses comme ça, moi, j'essayais d'utiliser cet outil vraiment comme un training, et me dire « Ok, comment ce soir, je vais arriver et je serai la nuance de gris ? » « Comment je vais faire en sorte, celui qui est non, 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 comment je vais le ramener vers plus de nuances ? » Tu vois ? Et donc, tous les soirs, je me disais, c'était ma façon aussi pour moi, psychologiquement, de tenir mon rôle. De me dire « Allez, go, Amel, on va utiliser cette matière-là pour en faire quelque chose qui va faire grandir tout le monde, et toi, au passage. » Et donc, je me challengeais tous les soirs à moi-même aller parfois contre, tu vois, mes croyances, tu vois, pour jouer un jeu et me dire « C'est une possibilité, ça existe. » Et cette personne, elle est aussi dans sa réalité. Et c'était, ouais, c'était assez… Je rendais la chose amusante. Donc, ouvrir un espace de débat, et toi, ton rôle, c'était de donner cet espace où chacun pouvait exprimer ses opinions, mais aussi de nuancer. C'est ça. Peut-être pour questionner. Ouais. Ok. Mais tu sais, il s'était passé un truc assez ouf. Moi, j'ai pas fait d'études de journalisme. Donc, si tu veux, ma pensée, elle est vraiment en dehors du cadre. Et c'est pour ça que j'ai toujours travaillé. J'ai jamais eu de difficulté à bosser, en fait. On faisait appel à moi parce que j'arrivais avec des angles un peu originaux, des approches différentes, et même mon ton d'écriture, voilà, c'est pas celui de Sciences Po ou ailleurs. Et en fait, cette particularité-là, en fait, pourquoi on venait me chercher, c'était parce que je pensais en dehors du cadre. Et en 2020, j'ai clairement capté qu'on allait me virer pour les mêmes choses, en fait, tu vois, parce qu'il y avait une forme de liberté qui n'était plus tolérée, acceptée. Et je me souviens, quand j'avais eu cette conversation avec mon ancien boss, un mouv, pour qui j'ai beaucoup de respect, et qui a aussi beaucoup de respect pour qui je suis parce qu'il était dans sa ligue, j'étais dans la mienne et qu'on s'est respecté du début à la fin. Et je me rappelle qu'il m'avait dit un jour en réunion, mais Amel, tu te rends bien compte que tu as dépassé la ligne rouge ? Et je lui ai dit, mais moi, il n'y en a pas. Je comprends que toi, tu en es une, mais moi, je n'en vois pas. Comme une manière d'affirmer ta liberté, en fait. Ouais, et surtout de me dire que si je pars du principe que j'essaye de construire une vie alignée sur une forme de liberté et de vérité, j'adore le mouvement essénien, c'est vraiment un système de pensée très connecté aux vivants et aux valeurs. Pour eux, des valeurs comme la liberté, la vérité, la générosité, tu vois, c'est des anges qui nous accompagnent dans tout notre parcours. et moi, en demandant à être soutenue et inspirée par ces anges-là, ces fréquences-là, je me dois, en fait, de les incarner. Et ce n'est pas parce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas accompagné par ces anges-là que moi, je dois oublier que je le suis. Tu vois ? Donc, ouais, c'était hyper challengeant, mais il y a autre chose pour revenir à ta toute première question au moment où j'ai failli câbler, je me suis rendu compte que j'ai déconfiné dans ma tête. Donc, je demande à mon thérapeute d'avoir une séance en avril. Du coup, on est confinés en mars et en avril, voilà, j'ai un rendez-vous avec lui sur Zoom et je ne suis pas bien, en fait, et vraiment, je sombre dans un début de dépression, clairement. Et on travaille, on fait toute une séance sur qu'est-ce que la liberté ? Et ça a changé ma vie parce qu'il m'a fait comprendre qu'être libre, c'est être libre en soi, dans son cœur, dans sa tête, peu importe le contexte. On en revient à Nelson Mandela, qui était libre dans sa cellule et on a travaillé sur ça. Il a vraiment débloqué un truc en moi où je me suis dit mais si je suis en quête de cette liberté, je dois la vibrer, je dois me sentir libre. Et se sentir libre, c'est simplement affirmer son authenticité, sans avoir peur du rejet, de la critique, et ça m'a beaucoup, beaucoup fait grandir. Cette séance-là a sauvé ma vie, en fait. Waouh ! C'est puissant ce que tu déposes. Quand tu parles de Nelson Mandela, ça me fait penser à une anecdote. un moment où Anthony Robbins, le coach super connu, rencontre Nelson Mandela et il lui pose la question « Mais comment vous avez fait pour tenir 27 ans en prison ? » Et là, Nelson Mandela, il lui répond presque en s'énervant. Il lui dit « Mais moi, je n'étais pas enfermé, je me préparais. » Waouh ! Waouh ! Tu vois, et pour moi, ça m'amène vraiment à la réalisation que tu as eue de dire « Mais en fait, c'est à l'intérieur de moi » et c'est ce que moi, de l'intérieur, je vis et je vibre, le mot-clé que tu proposes. Pour moi, ça, c'est intimement lié justement à la confiance ou à la prise de conscience. Et je suis curieux de savoir où est-ce que ça t'amène après. Parce que ce que tu dis aussi, c'est qu'à partir du moment où toi, tu incarnes ta vérité, tu t'appropries ta liberté, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'ai eu la chance à ce moment-là, toute la période de Covid, d'être dans une entreprise très alternative, limite un peu dissidente, tu vois. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir ce soutien de gens qui pensaient différemment. Je travaille avec des économistes et des investisseurs qui sortent vraiment du truc mainstream. Donc, c'était vraiment une chance et au contraire, on critiquait ça. Mais effectivement, j'imagine à quel point dans le cadre où tu étais, ce n'était pas aussi facile. Oui, complètement. Oui, mais en même temps, c'est, tu sais, ça fait partie de ces momentum dans ta vie où tu es dans un accélérateur de particules. C'était un truc de ouf à partir du moment où je me suis alignée, où j'ai verbalisé certaines choses, où j'ai juste, tu sais, j'adore en fait la naïveté, cette espèce de pureté enfantine. Je suis en train de me reconnecter à ça, vraiment dans mes questionnements et dans ma façon d'aller droit au but quand j'ai des intentions, je les montre ou quand quelque chose n'est pas clair ou je ne comprends pas que l'intention de l'autre personne n'est pas claire, je le verbalise aussi. En fait, plus je me suis alignée, plus tu sens qu'il n'y a plus de friture dans ta ligne, tu vois. Et tout devient clair pour toi et tout devient clair aussi pour les autres. Tu arrives à lire les autres, ils arrivent à te lire et au moins, on part sur une base saine de communication. il n'y a pas de faux-semblants, il n'y a pas de surprises. Et Dieu sait que dans le monde des médias, de la com, de Paris, de tout ça, il y a un espèce de game qui est très particulier. Et si toi, tu arrives et tu dis moi, j'arrive pas à dire plus de masques, c'est dur de ne pas en avoir du tout dans la société dans laquelle on est, mais j'ai dégrossi les choses. Tu arrives à vraiment percevoir qui t'es en face de toi, en quoi je crois, qu'est-ce qui m'anime, quels sont les anges qui m'accompagnent. Tu pars sur quelque chose, c'est plus clair et c'est surtout plus clair pour toi de recevoir comme des guidances, en fait. Et même autour de toi, il va y avoir une orchestration qui va se faire, qui va te soutenir dans ce que t'as envie de faire. Ouais, parce qu'à l'intérieur, il y a un truc qui s'aligne, ça libère de l'espace à l'intérieur et ça laisse de la place pour que d'autres choses entrent qui te correspondent plus. Comment est-ce faite cette transition pour toi au moment où tu réalises que tu te sens plus à ta place ? Tu dis, je suis un verre dans la pomme. On pourrait dire aussi le bug dans la matrice. Donc forcément, à un moment, tu sors de cette matrice. Comment ça se passe pour toi ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que tu as des conversations confrontantes ? Peut-être qu'il y a de la friction en face, c'est pas bien accepté. Et est-ce que tu sais ce que tu vas faire et surtout vers où ça te mène ? Parce que, tu vois, c'est aussi ça le truc pour moi qui transpire de ce que tu dis. C'est comme si tu te préparais à sauter dans l'inconnu mais avec confiance. Ouais. Alors, j'ai bien aimé tout à l'heure quand tu as utilisé la formule prise de conscience et je l'ai vraiment vu comme une prise dans laquelle on met nos deux doigts et on est comme un super saiyan, tu vois, on prend de l'énergie. Notre système électromagnétique en nous, bah ! Tu vois, il se met à être plus flamboyant quand on a une prise de conscience. Littéralement, on se connecte à une dose de puissance en nous qui se libère. Et ça, c'est hyper important parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas être en contradiction face aux autres parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie vitale. Et ça, c'est un truc, il faut vraiment le comprendre, il faut prendre soin de soi, de son corps, de son alimentation, de la qualité de ses pensées, avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir se confronter et être badass. Sinon, on n'a pas les ressources, on n'a pas assez de décence dans sa machine pour faire cette longue distance qui est une distance quantique qui sépare ta version d'aujourd'hui à celle qui est là, qui est émergente, celle du futur, hypothétique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'étais au Maroc, j'en parle dans un épisode de mon podcast, il y a eu plein de signes, plein de signes que j'allais être jetée du nid. En fait, cet été-là, c'est l'été, vous vous en souvenez tous, au mois de juillet quand Macron a lancé que c'était quasi une obligation vaccinale en fait, on rentrait dans un truc hardcore. Avec un gros chantage. ce n'est pas obligatoire, mais vous ne pouvez rien faire si vous ne l'avez pas. En fait, ce qui se passait pour moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les vrais complotistes, ceux qui sourcent et qui connectent de dot, tu vois. C'est incroyable à ce moment-là parce que moi, je trouve ça tellement ironique. Excuse-moi de t'interrompre, mais ça me fait penser à ça. Dès le début de la pandémie, on nous disait c'est un pangol. Et tu as des gens qui disaient ouais, mais on a quand même un laboratoire. Ce n'est pas grave si on se fait striker sur YouTube. je le dis. On a quand même un laboratoire à Wuhan. Peut-être que ça sort de là. Complotiste et tout. Un an et demi, deux ans plus tard, il est probable que ça sort du laboratoire. Ah bon ? Mais tout est une dinguerie. Si on fait une rétro-analyse de tout ce qui s'est passé, c'est dinguerie sur dinguerie. C'est incroyable. C'est gaguesque en fait. Moi, en fait, ce que je faisais, cet été-là, j'avais vraiment envie de passer mes vacances au Maroc. Mais en même temps, il était hors de question que je me fasse piquuser. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que tu pouvais suivre ce qui allait être voté à la Commission européenne parce qu'ils ont une espèce de newsletter et qu'ils annoncent leur agenda sur leur site. Donc, dès le mois d'avril, je suivais vraiment les facts, facts, facts. Et je voyais que l'été, là, juin, juillet, il y avait du lourd qui allait tomber. Donc, je me suis organisée pour pouvoir voyager calmement, sereinement, cet été-là. Donc, quand il y a eu l'annonce, tu vois, de Macron, là, en juillet, ça faisait quatre mois que ceux qui savent, savaient. Et en fait, moi, pendant, tu sais, la radio, c'est de septembre à fin juin. Tu vois, c'est des contrats annuels. Et ensuite, tu es libre tout l'été, quoi. Tu as des belles vacances. Typiquement, moi, c'est pour ça que maintenant, j'ai une soif de voyage parce que pendant sept ans, je ne devais voyager qu'en juillet-août avec toutes les familles et tout, avec des pricings d'églingos. Et maintenant, j'ai la possibilité de voyager quand je veux, donc j'en profite. Et cet été-là, je suis au Maroc en vacances chez mes parents. Et je suis posée sur une terrasse où, sous le fauteuil, il y a pas mal de nids. Il y a des nids avec des oiseaux et tout. Je suis posée, je lis et tout, un bon bouquin d'Omran, Michael Ivanov. Et il y a un petit poussin qui me tombe littéralement sur les cuisses, en fait. qui tombe de son nid. Boum ! Et tu sais, il est tout gringlé comme ça, avec ses... Il a même pas de plumes et tout. Il arrive à peine à soulever sa petite tête, son petit bec et tout. Et je prends et je dis à mon père, papa, viens et tout. J'espère qu'il est pas mort, il faut le remettre dans son nid et tout. Une fois, ok, il remonte. J'ai pas capté encore la subtilité de ce qui se joue. Dix minutes après, il retombe. Et là, je me dis, waouh, il se passe un truc là. Énergétique, hyper puissant. Et je comprends que ça me concerne. Il est tombé sur moi. Et en fait, cet été-là, sur mon compte personnel, sur Instagram, j'étais vraiment queen complot, tu vois. Et j'avais balancé une formulation. j'avais dit que c'était une sorte de... C'est du terrorisme biologique, en fait, ce qui se joue. Et j'avais pas mal de journalistes francs-maçons qui détestent, voilà, quand une petite rebeu est dans le système et le dénigre de cette façon-là. C'est un peu comme si tu faisais... Tu crachais dans ta propre soupe, déjà, de quel droit, en fait, Amel Zahid est contre l'État français, tu vois. Donc, il y a des captures qui ont été faites de ma story et qui ont été envoyées directement à mon boss. En mode, ah, si là, elle a rentré, comment ça, Radio France, le système du gouvernement et elle dit ça pendant ses vacances, il y a un souci, là. Et donc, là, j'ai mon boss qui m'appelle en vacances et c'est là où il me dit t'as dépassé la ligne rouge. Et là, je lui dis, mais Bruno, tu me connais, en fait, ces conversations, on les a déjà eues. On a fait une émission sur l'obligation vaccinale des Petiot avec les 11 vaccins en 2019. Il a dû retirer l'émission des replays, tu vois, tellement, ben, j'ai balancé des troufaites. En fait, tu sais, moi, ce que je disais à l'antenne, c'était limite, je lisais du Wikipédia, en fait, et je connectais les dots. Je disais à quel moment des Roselyne Bachelot, des Agnès Buzyn ont des 25 ans dans l'industrie pharmaceutique et deviennent ministres de la santé. Mais non, c'est ministres de la vaccination, c'est pas ministres de la santé, tu vois. Et donc, je me rappelle, mon bus, l'émission était vers 19h, entre 19h et 20h. Lui, il est rentré chez lui en voiture et il nous écoutait, tu vois. Il a fait demi-tour, il est revenu pour dire à l'ingé son, cette émission, plus personne n'aura la possibilité de l'écouter, tu vois. Donc, voilà, on est bien avant le Covid. Je lui dis, tu connais, tu sais, tu sais ce que je pense de ce sujet-là, tu vois. Donc, on a eu une conversation très... Je lui dis, mais à ce moment-là, fais-moi passer pour une éditorialiste. C'est quoi le problème ? Pourquoi un Zemmour pourrait être éditorialiste et pas Amel Zahid sur Mou ? Je lui dis, t'inquiète pas, je suis très bien documentée, mes sources sont carrées, tout est carré. Et, pardon, la bludeur. Et donc, je lui dis, ouais, tout est carré et donc là, bon, il y a eu un... Je vais réfléchir. Il m'a rappelé deux jours après. Il m'a rappelé deux jours après et il m'a dit, écoute, t'as la possibilité de t'excuser sur tes stories. Il me dit, mais je sais que tu le feras pas. Et je lui dis, ben non, tu sais très bien que je le ferai pas. Il me dit, ok, bon, on va trouver comment tu vas sortir de scène d'une façon juste et correcte. Je lui dis, ok. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant, tu vois, quand tu gardes ta guideline, quand tu restes authentique, que t'as pas peur d'être tout quitté, en fait. Ça veut pas dire que j'ai raison ou que j'ai tort. C'est-à-dire que moi, Amel, à l'instant T, elle pense ça, elle ressent ça dans son fort intérieur et elle pense que le plus juste, c'est d'agir comme ça. Et bien suite à ça, les choses se sont accélérées dans ma vie et la voie s'est ouverte. Tu sais, comme dans Billie Jean, tu vois, c'est en marchant que le sol s'illumine. Et bien ça a été exactement la même chose. J'ai été ensuite dans un vortex très rapide où je me suis dit, ok, ok, si je bosse plus à la radio, j'ai plus de raison d'habiter à Paris. j'ai plus aucune raison d'avoir tous ces vêtements, tous ces sacs, tous ces trucs et tout. Parce que j'étais vraiment une fashionista et c'est d'ailleurs pour ça que spiritualista, le stas, c'est ce lien entre l'esprit et la matière aussi parce qu'on est aussi dans un monde de matière et qu'on peut totalement être spirituel, connecté à Dieu et aimer le beau, le bien, le confort, le luxe, pourquoi pas ? Bien sûr, un pont aussi entre tes différentes identités et cette évolution des différentes parts. Exactement. Donc on a abandonné rien au passage, au contraire. Et donc je me suis dit je vais lâcher mon appart, j'ai un mois pour le faire et pendant ce mois-là je vais vendre 90% de tout ce que j'ai. Mes meubles, mes vêtements, tout, tout, tout. Et j'ai relevé ce défi. J'ai envie de te demander à ce moment-là parce que c'est vraiment la métaphore de l'oiseau qui tombe de son nid, on a secoué ton nid. Il a été catapulté. Mais comment tu te sens quand on t'annonce que c'est fini ? Tu te posais déjà des questions avant. Tu étais déjà en dissonance vis-à-vis de ce qu'on te proposait. Mais comment tu te sens ? Tu le vis bien ? Tu le vis mal ? Au début, non. Au début, je me dis haute trahison. Genre, il y a des hommes blancs qui ont fait des trucs. Je me sens hyper trahies. Et en même temps, je me dis, mais si autant de personnes, autant de cerveaux se sont organisés pour, c'est que je suis dans le vrai. Tu vois, c'est intéressant. Ça fait quelques temps que j'en ai parlé sur plusieurs podcasts. Pour moi, le Covid, ça a vraiment été une sorte de tournant à différents niveaux. Et vraiment aussi, c'est ça que tu me renvoies. C'est comme si collectivement, en parlant de ces histoires de matrice, c'est comme si la matrice était devenue un petit peu... Tous les agents Smith. Ouais, tous les agents Smith, ils sont sortis en mode vraiment énervé. Et à ce moment-là, paradoxalement, on s'est rendu compte beaucoup, en tout cas, de l'existence de cette matrice et de ces agents Smith. C'est un petit peu comme ça que je le perçois. Absolument. Et en écoutant ton histoire, c'est aussi vraiment ça qui sort. Et toi, tu as cette prise de conscience où tu te dis... Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à différents niveaux qui se sont dit à ce moment-là, mais attends, je suis confiné dans un 15m² à Paris. Est-ce que c'est la vie que je veux vivre ? Est-ce que c'est ça la vie ? Est-ce que c'est ça le sens de ma vie ? Des couples qui se sont séparés parce que, en fait, si on passe un mois ensemble, on ne se supporte pas. Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? C'est clair. Tu vois, on parlait en off du fait que combien de relations sont réellement sincères et combien de gens restent ensemble un petit peu par confort ou autre. Toutes sortes d'arrangements même parfois inconscients. C'est comme si... Je vois vraiment un tournant. C'est un sérum de vérité. Ouais, il y a des ampoules qui se sont allumées, il y a des situations qui ont été exposées. En fait, on était face à nous-mêmes et toi, tu le formules encore différemment en disant, c'est très intéressant, je me suis rendu compte que j'étais confiné que dans ma tête. Là, tu vois, tu nous amènes à tous ces changements. Est-ce que tu sais vers où tu vas à ce moment-là ? Est-ce que le podcast Spiritualista, il a déjà émergé ou pas encore ? Ouais, il a un an d'existence le podcast à ce moment-là. Et c'est vraiment l'occasion pour moi de me dire, allez, let's go, all in, tu vas le développer à fond, tu vois. Ça me parle parce que j'en suis pas très loin. Je vais être capable de catapulter bientôt aussi, je le sens. C'est génial. Non, mais c'est super en fait. C'est vraiment l'ivresse de... C'est comme un appel d'air, tu vois, qui se fait. Mais tu sais, c'est fou parce que tu viens de me faire conscientiser un truc. Yes. Tu sais, quand on parle des différentes dimensions, tu vois, donc on a la troisième dimension, la dimension de la matérialité. Ensuite, il y a un espèce de pont quantique, c'est la quatrième dimension, où on comprend la subtilité du temps, de l'espace, tu vois. Et ensuite, la cinquième, qui serait une dimension dans laquelle on est beaucoup plus aligné avec notre âme, notre esprit, et du coup, la manifestation de ce qu'on souhaite vraiment est beaucoup plus simple à obtenir. En fait, j'ai même envie de dire, il faut faire très attention dans la cinquième dimension parce que toutes les pensées peuvent potentiellement se manifester, donc il faut beaucoup de discernement sur « Ok, qu'est-ce qui me traverse ? » Et justement, la quatrième dimension, elle permet ça, c'est un peu un sas, c'est la salle du temps pour maîtriser tes pouvoirs, en fait. Et tu sais, quand tu parlais des agences Miss, les agences Miss, ils apparaissent à quel moment ? Ils apparaissent toujours, toujours quand on en phase d'évolution parce que leur but, c'est de te tenir par la cheville et te dire « Non, tu n'y vas pas, non, tu n'y vas pas, tu restes ici, en fait, tu vois, dans votre vie, pour les personnes qui nous écoutent, tu vois, que vous sentez qu'il y a une forme d'adversité, de bâton dans les roues, de... Lâchez pas, en fait. Parce que vous êtes entre deux étapes, deux dimensions et c'est un peu comme c'est un parcours initiatique. Tu ne vas pas obtenir le mieux si tu ne vis pas le moins bien et voir comment tu le gères. Complètement. Et il y a même des gens qui parlent de la nuit noire de l'âme, ce moment où, avant même de décider que c'est cette direction que tu vas prendre et c'est un petit peu l'histoire que tu racontes aussi, en tout cas, avant de le décider consciemment. Tu es catapulté, on secoue ton nid et tu ne comprends pas nécessairement ce qui se passe. Là, tu dis, mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est injuste ? Et en fait, c'est aussi à ce moment-là accepter que il y a un truc qui se termine et il y a un autre truc qui s'ouvre. Et après, effectivement, il va falloir que tu aies le courage de déployer tes ailes. Ça, c'est... Le choix nous revient toujours. Mais cette période, je l'ai vécu aussi très difficile. Très difficile. Pour moi, je pense que ça a duré deux ans. J'en sors à peine. Ce que beaucoup de gens appellent la nuit noire de l'âme. Ce que j'ai envie d'appeler la nuit noire de l'ego. Parce que j'ai envie de dire que c'est comme si qui je pensais être, c'était une histoire que je me racontais. Et qu'en fait, il y a une lumière qui cherchait à sortir. Je dis ça sans aucune prétention. C'est plutôt une authenticité dans mon identité, ou en tout cas, y tendre. Et qu'il fallait que des trucs s'écroulent. Et pour moi, ça a été une entreprise que j'ai créée qui s'est complètement plantée. Des investissements que j'ai faits qui sont évaporés en un temps record. Des relations qui n'ont pas marché. toutes sortes de choses. Et avec le recul, je comprends qu'en fait, ça me mène vers autre chose. Mais encore faut-il à ce moment-là avoir le courage de dépasser cette adversité quand tu la rencontres, les agences mises qui arrivent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, après si tu trouves des alliés en fait. T'as le maître des clés qui te dit viens, viens ici, regarde, on fait une pause. Tu as toutes les portes, tu choisis laquelle. C'est ça. Mais tu sais, c'est hyper dingue ce que tu décris parce que c'est exactement ça. En fait, accepter de laisser mourir l'ancienne version de moi, il faut savoir que moi, ce que je vivais à la radio, c'était mon rêve d'adolescente. Depuis que j'ai 12 ans, c'est ça que je peux faire. Il n'y a rien d'autre. Bosser à la radio, rire, parler de plein de sujets différents. Rencontrer des gens intéressants, connus. Franchement, c'était mon dream job de ouf. Et c'est hyper génial de se rendre compte que finalement, même ça, en fait, je ne vais pas dire qu'on peut s'enlacer, mais on se dit ah ok, à 12 ans, je ne savais pas, je n'avais pas la vision, je n'avais pas assez de souvenirs de mon futur. Si tu veux, les souvenirs du futur que j'avais à 12 ans, ça allait jusqu'à la radio. Attends, attends, il faut que je t'arrête là, Amel, il faut que je t'arrête. Le souvenir du futur, c'est très intéressant ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce souvenir du futur ? En fait, quand on est intéressé par un truc vraiment qu'on a envie de faire, moi, la première fois que j'ai entendu Diffoul à la radio, j'ai su que c'était ce que je voulais faire dans la vie. Mais genre, crystal clear, tu vois, il n'y avait zéro doute. Et toute ma vie, voilà, de mes 12 ans à les 20 années qu'on suivit, elles allaient vraiment vers ce point-là, tu vois, c'était ma focale. Et voilà, moi, je suis née à Saint-Étienne, zéro contact, tu vois ce que je veux dire ? Et Diffoul aussi, être Saint-Étienne, c'est ça qui est incroyable karmiquement, tu vois. Et donc, ma vie s'est orchestrée avec cette vision-là, d'être derrière un micro et de parler avec des gens et leur apporter du réconfort, des solutions, rire avec eux, dédramatiser des situations et tout, c'était ça en fait. Et donc, les souvenirs du futur, c'est qu'à 12 ans, quand j'ai entendu et qu'il y a eu cette prise de conscience-là du « ok, c'est ça que je veux faire », ben ça, c'est un souvenir du futur qui s'est unloqué. Cette capacité à imaginer le futur avec le désir comme pont. La joie. La joie. Ouais. Qui te permet de créer ça dans ta réalité. Ça devient ta trame, en fait. Parce que le souvenir du futur, il s'unloque quand c'est vraiment un truc que tu portes dans ton cœur. Et ce que tu portes dans ton cœur, c'est ce qui vibre avec la joie. Tu vois, c'est ce qui te met en paix, c'est ce qui donne du sens à qui tu es, tu vois, avec tous tes skills et ta façon d'être. Tu vois, c'est intéressant qu'on parle de ça parce que je suis précisément à cet endroit en ce moment où c'est des choses que j'ai entendues et que je sais depuis longtemps. Tu vois, les fameuses « vous êtes ce que vous pensez », « les pensées sont réelles », « les pensées sont des choses », même certains disent ça. Je paraphrase beaucoup de maîtres spirituels très maladroitement, mais l'essence, c'est ça, cette idée de vibration. Tu vas attirer ce que tu vibres, tu vas attirer ce que tu es. C'est notre manière de dire la même chose. Et c'est tout récent où je me suis rappelé de ce truc-là en me disant « mais attends, Mourad, prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi et je prends acte de ça. Je broie énormément de noir. Je suis en train de me plaindre de plein de choses. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit « ok, et si on allait jouer à un jeu ? » Je joue à un jeu avec moi-même, tu vois. Je vais choisir d'alimenter autre chose. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Tu vois ? Qu'est-ce que je veux vraiment créer dans ma vie ? Qu'est-ce qui me rendrait heureux ? Est-ce que je peux commencer à l'imaginer ? Ça ne me coûte rien. Je vais juste l'imaginer, tu vois. Ok. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, et ça date d'il y a quelques mois, il y a tellement de trucs qui sont en train de changer et c'est fou. Et tu vois, il y a une partie de moi quand je te dis ça qui dit encore « ouais, mais ce n'est pas si facile. La vie, ce n'est pas comme ça. » Mais pourquoi pas en fait ? Tu vois, c'est l'expérience que j'ai envie de proposer à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent de dire « tu veux prendre une nouvelle direction ou tu veux changer quelque chose ou tu veux accomplir un rêve ? » Tu vois ? Ouais. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas commencer par l'imaginer et l'alimenter et ressentir ce que c'est ? Tu vois ? Tu parles de souvenir du futur comme si ça existait déjà, ça s'est déjà passé. C'est déjà, on y est déjà. Tu vois ? Ouais, et ça me fait aussi penser à autre chose. Un gros enseignement que j'avais reçu avec cette fameuse séance de thérapie, tu sais, au mois d'avril en plein confinement. On m'avait fait faire, Pierre-Antoine Catrice, mon thérapeute, m'avait fait faire un exercice. Il m'a dit « Ok, Amel, c'est quoi pour toi la liberté ? Comment tu t'imagines quand tu es libre ? Allez, comment Amel, tu peux me la décrire ? » Et donc, je ferme les yeux et je lui dis « Waouh ! » Amel Libre, elle est sur une plage de sable blanc, elle sirote une coco, elle a déjà précommandé aussi un jus de mangue et elle travaille sur son ordinateur, elle crée du contenu, elle est hyper inspirée, elle est heureuse, il y a du soleil, elle en short en jean et en maillot de bain. Il me dit « C'est ça pour toi Amel, libre ? » Je dis « Ouais, c'est Amel, elle est super libre, elle est au top là. Il me dit « Ok, qu'est-ce qui t'empêche d'être cette Amel ? » Au moment où il me le dit, au moment où il me dit ça, je lui dis « Ouais, il est rigolo, lui. » Tu vois, je ne calcule pas trop, tu vois. Je suis là, on est confiné, de quoi tu me parles ? Ils ont des masques, des gants, ils font les courses comme ça, de quoi tu me parles ? » Je ne calcule pas, mais il a planté une graine. Et en fait, le moment où je vends toutes mes affaires et tout, je repense à ça. Parce que tu vois, tout à l'heure, quand tu as dit « Tu fermes une porte » et moi j'avais ce vertige du « Le champ des possibles est intégralement ouvert à Amel. » Tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller où tu veux. Tu en as tellement rêvé, là tu peux le faire. Et tu sais, il y a quelque chose d'hyper flippant dans cette notion. Parce que la liberté, ça induit une souveraineté implacable, tu vois. C'est un pouvoir à maîtriser. Et je me souviens que je me pose comme ça dans mon appart à Boulogne et c'est l'abysse, tu vois, c'est abyssal. Tu es là, « Hé, c'était ton rêve d'il y a quelques mois. Et là, tu peux le faire. » « Vas-y maintenant, tu avais une grande bouche de grand rêve. Où tu vas aller ? Qu'est-ce que tu vas faire ? » Et donc, je me suis dit « Je vais rentrer dans ce vision board, là. Je vais aller tout droit dans ce vision board. » Ce qui était mon but, mon objectif, mon goal suprême, eh bien, je vais hacker le système du « Il faut que, pour que. » Et j'y vais direct, tu vois. Du coup, c'est quoi le goal à ce moment-là ? C'est quoi ce vers quoi tu veux tendre ? C'est cette vision de Hamel ? « Je vais fusionner les calques. » « Ok. » « La Hamel d'aujourd'hui va devenir la Hamel libre. » Et donc, je rentre dans le visual board. Et donc, je bouc. Il me faut du sable blanc, il me faut le décor, tu vois. « Yes. » Donc, pour moi, c'était les plages du Mexique. Et donc, je prends un Paris-Cancun, un aller simple. Et je me dis, c'est le départ de la saison 2 de Spiritualista. La saison 1, je partageais beaucoup, beaucoup des difficultés que j'avais à la radio et à quel point le podcast me faisait du bien d'utiliser mon chakra de la gorge en étant intégralement alignée avec mon flow, tu vois. Et je me dis, allez, la saison 2, elle sera worldwide. Et c'était aussi important pour moi de talk the talk and walk the walk. Pendant toute la saison 1, j'étais là en train de booster beaucoup de personnes, tu vois, sur le plan psycho-émotionnel. Et là, je me suis dit, hé, Hamel, vas-y, montre-leur. Montre-leur que toi aussi, tu vas dépasser des peurs que tu vas te challenger, que tu vas partir seule à l'autre bout du monde et montre-leur que ça va super bien se passer. Et partage avec eux tes doutes, tes questionnements et tout. Et donc, voilà, c'est ça qui est incroyable dans la vie, c'est que faites hyper gaffe à ce que vous désirez parce qu'il y a de grandes chances que ça se propose face à vous et il faudra assumer en fait. il faut assumer ses rêves. Assumer ce que vous désirez. Il y a autre chose dont tu parles dans le livre, c'est avoir une foi plus grande que ses peurs. Et je trouve ça intéressant comment tu as construit la saison 2 où justement, tu partages tes périnigrinations, tes réflexions, tes doutes, même parce que en fait, cette authenticité permet aussi aux gens de voir que ce n'est pas nécessairement facile, mais par contre, qu'on peut y arriver en traversant tout ça. et moi, je dis souvent que la peur, c'est comme une boussole pour moi. C'est-à-dire que ça me montre une direction où en fait, je ne la prends plus trop au sérieux, la peur. Je sais que de l'autre côté, il y a un truc trop cool et en même temps, elle a l'air super menaçante. Tu vois, elle prend toute la place, elle prend tout. Mais je sais que si je traverse le truc et toute ma vie aujourd'hui, c'est ça, c'est traversé à chaque fois, ma vie prend une dimension incroyable. Chaque fois que je me dis ok, cette peur m'attend, je vais danser avec, elle est toujours là d'ailleurs, elles sont toujours là. Mais par contre, ce que tu as de l'autre côté, tu vois, quand tu as réussi à conquérir, pour certaines personnes, c'est prendre un billet d'avion, aller tout seul au Mexique, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Genre, c'est leur rêve, mais ils ont tellement peur que tu vois. Non mais surtout, le plus drôle, c'est que je n'ai pas du tout atterri au Mexique, j'ai atterri à Lima, au Pérou. Waouh ! Non mais ça aussi, c'est une histoire de barjo. Comment ça se fait ? Air France, vraiment Air France, ils ne nous facilitent pas la vie. Ils m'ont vendu à Paris-Cancun avec une escale à Atlanta, sachant qu'à ce moment-là, c'était impossible si tu n'étais pas à Quain-Ri, tu ne mettais pas les pieds même pour une escale aux Etats-Unis en fait. Yes, yes. Mais moi, je ne le sais pas en fait. Moi, je le découvre en arrivant à l'aéroport avec ma petite valoche et tout. Et qu'on me dit, mais tu ne vas pas du tout embarquer pour Cancun sur ce vol-là. Donc, je vais sur le desk Air France et là, il y a une conversation ubu-esque avec la meuf du desk. Mais vraiment, une conversation, c'est... Clairement, elle m'a pris pour une grande folle. Pourquoi ? En fait, j'arrive et je lui dis, ouais, déjà, vous avez fait de la merde ou en fait, vous m'avez vendu un billet archi cher et je ne peux même pas y aller. Oui. Et enfin, vous avez vu mon passeport français en fait. Je suis français, je ne suis pas américaine, tu vois. À la limite, je peux être amarocaine, je ne suis pas américaine. Et du coup, elle est là, elle me dit, oui, bon, il y en a un prochain vol, un direct pour Cancun, un Paris-Cancun. Elle me sort un prix stratosphérique. Je lui fais, oui, je suis déterminée à voyager, mais quand même, il ne faut pas déconner. Je lui dis, je peux aller où sinon, là, dans les deux prochaines heures ? Moi, il faut savoir que j'ai rendu les clés de mon appart à Boulogne la veille, que ma soeur m'a déposé à l'aéroport avant d'aller au TAF et que ça y est, ma vie parisienne, elle est finie en fait. Là, je pars. Premier challenge, du coup, gros challenge. Je ne reprends pas un Uber pour retourner à Paris. Non, là, de l'aéroport, je pars. Et donc, je lui dis, je peux partir où dans les deux prochaines heures ? Elle me dit, mais comment ça, partir où ? Ben, dites-moi, donnez-moi des destinations. Je lui dis, je vous préviens, il n'y a que des bikinis et des vêtements d'été dans ma valise. Et en plus, il y avait plein de pays qui n'étaient pas encore open. tu vois ? Donc, bon, et elle me dit, elle me dit, si vous voulez, dans une heure trente, vous pouvez partir pour Lima. Je lui dis, Lima, c'est quoi ça ? C'est où ? Elle me dit, c'est le Pérou. Je fais, le Pérou ? Je fais, va aller, on y va. Elle me regarde comme ça. Moi, j'avais fait mon change. Tu sais, moi, j'avais, tout était organisé, tout était booké. Mais ça, tu vois, typiquement, c'est super important. de l'expliquer, de le raconter. Parce que c'est ce moment où tu plonges dans l'inconnu, tu le dis très bien. Je me suis dit, l'aventure commence maintenant. L'aventure commence maintenant, bam, premier mur qui arrive, premier. Et là, j'imagine les émotions qui vont avec aussi quand tu es à l'aéroport. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu ne peux pas aller là-bas. Déjà, j'ouvre la map pour voir où c'est, voir la météo là-bas. Il se trouve que quand tu pars au mois de septembre, c'est l'hiver en fait. Mais moi, je ne sais pas, je découvre que quand j'étais à l'aéroport, je me dis, Amérique latine, c'est Amérique latine. Mais c'est tellement vaste, tu vois. Et déjà, je book avant de rentrer dans l'avion. Donc, je book de nuit, comme ça, tac, tac, je regarde l'argent, je regarde, il y a un document à remplir, tu vois. Je le fais en courant, c'est n'importe quoi. J'arrive, on me distribue des feuilles en espagnol. c'est lunaire. Et je me retrouve dans le vol, un vol Air France, un Paris-Lima, un direct. Et là, j'ai juste le temps de poster une story et je dis, je vais aller à Cancun, finalement, je vais à Lima. Tous mes potes, ma famille, genre, ils ne comprennent pas ce qui se passe, genre, de quoi tu parles ? Donc, 12 heures après, j'atterris à Lima. Et c'était extraordinaire ce qui s'est joué en fait, parce que je suis restée 5 jours à Lima, il faisait beaucoup trop froid et ensuite, j'ai pris un autre vol pour aller au Mexique de là-bas. Mais, les 5 jours que j'ai passé à Lima, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens qui me parlaient d'ayahuasca. Et moi, à aucun moment, c'est dans mes plans. Mais à aucun moment. J'aime la direction que prend cette conversation. Et je parle avec eux et je me dis, tu sais, j'ai l'idée qui me traverse. Tu savais ce que c'était à ce moment-là ? Oui. T'en avais déjà entendu parler ? Oui, j'en avais déjà entendu parler. J'ai une de mes très très bonnes amies, Dora Mouto, qui l'avait fait 2 ans auparavant, qui avait beaucoup échangé sur les réseaux sur tout ça et tout. J'ai un autre ami aussi, un ami américain qui m'en avait déjà parlé. Mais tu sais, c'est très particulier, ce voyage-là, psychédélique, parce qu'en fait... Attends, attends, attends. Tu décides à ce moment-là ? Non. Non. En fait, j'ai l'idée de faire un podcast avec tous les gens que j'ai rencontrés qui me parlent de l'ayahuasca. J'ai eu cette expression. Ils sont anglophones, en fait. Et moi, l'épisode à ce moment-là, il est qu'en français. Mais l'idée me traverse du « Ah, ça serait bien que je récolte leurs témoignages pour en faire quelque chose. » Pour te dire à quel point je suis à distance de ça, tu vois. Je vais au Mexique. Je passe deux mois et demi au Mexique. Vraiment top. Un matin, je me réveille. Je suis sur l'île Isna Mujeres, l'île des femmes. Et je me réveille. Et on dit tout le temps que l'ayahuasca, c'est une plante qui vient te chercher. En fait, c'est elle qui te... Eh bien, cette nuit-là, elle est venue me chercher. Et ce que je reçois comme information en me réveillant, c'est « Il va falloir retourner au Pérou. » Mais moi, c'est pas du tout mes plans. Moi, je voulais faire le Mexique, le Guatemala, tu vois. Pas retourner là-bas au Pérou où j'ai passé cinq jours où il faisait froid, où j'ai gardé le même legging, le même hoodie pendant cinq jours parce que c'était mes seuls vêtements chauds, tu vois. Comment est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce rêve où tu dis l'ayahuasca vient te chercher ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu perçois exactement ? Alors, j'ai pas de souvenir du rêve, mais j'ai simplement le souvenir de... Je me suis couché à aucun moment. J'avais prévu d'aller au Pérou et encore moins de faire l'ayahuasca et je me réveille. J'ai mon ordi sur les genoux et c'est « Bon, ben, on va y aller ma grande. » Tu as senti qu'il fallait que tu le fasses ? On m'a pas laissé le choix, en fait. C'est « Il faut le faire. » Ouais, donc c'était une nécessité impérieuse à tel point que, en fait, c'est allé très rapidement. Mais hyper rapidement. Dans les deux heures, j'avais bouqué le fameux lieu où était allé mon amie Dora Mouto parce que je voulais être accompagnée. Déjà, je voulais être dans la communauté Shipibo. Voilà, je voulais être vraiment avec les peuples premiers dans la forêt amazonienne. Vraiment vivre l'expérience à fond de balle. Tu vois, on n'est pas sur de l'à peu près, on n'est pas sur du tourisme psychédélique. Je voulais être avec les vrais gens. Et je voulais que la chamane qui m'accompagne, ce soit une femme. Je ne me demande pas pourquoi, genre c'est... je l'ai ressenti comme ça. Tu as senti que c'était ça qui était juste. Et je me rappelle que j'étais allée sur le compte Instagram de ce lieu-là et j'avais vu la chamane en photo et elle avait un truc terriblement badass. Tu vois, c'est une petite amérindienne d'un mètre cinquante-six mais avec une attitude, une beauté, une flamboyance. Je me suis dit c'est toi, ce voyage-là, je vais le faire avec toi. Donc, j'envoie un mail à cet endroit-là et un autre lieu aussi. Et je reçois les réponses des deux endroits et ce lieu-là avec la chamane femme, je me suis dit c'est vraiment le bon... C'est cet endroit où je dois aller, c'est certifié parce qu'il me propose des dates. Donc, je voulais faire douze jours de retraite et la date de sortie, c'est ma date d'anniversaire. Donc, c'était le 26 novembre et je me dis ouais, bon bah, ok, on y va. C'est cet endroit. Ouais, c'est là-bas que j'irai et donc, je book tout et moi, après Isla Mujeres, j'avais prévu d'aller à Playa del Carmen. Pourquoi Playa del Carmen ? Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des beaux gosses là-bas. Non, sur les applis de rencontre, tu voyais que la plupart des beaux gosses étaient à Playa del Carmen et moi, j'étais en mode ok, je suis en vacances, let's go, on va se connecter à cette liberté-là, je vais rencontrer des gens et Playa del Carmen, c'est aussi l'endroit pour faire la fête sauf que, moi, pour faire la ayahuasca, je suis censée faire une diète très stricte. Une diète très stricte. Combien de temps tu as fait ? C'est trois semaines avant ta première prise d'ayahuasca, tu dois retirer de ton alimentation le sucre, le sel, les viandes, pas de relation sexuelle, évidemment pas d'alcool, aucune forme de drogue, pas d'huile végétale, il y a plein d'interdits, de restrictions. C'est des choses, des substances qui peuvent totalement interférer avec l'énergie, tu vois, l'esprit de la plante. Donc moi, je me retrouve à passer dix jours à Playa del Carmen, mais t'as l'une nonne. Je suis à l'eau, à la tisaine. T'as un endroit où tout le monde fait la fête et tu dois faire attention. En mode nonne de ouf et je me dis, on me challenge dès maintenant en fait. Et je fais ma diète vraiment hyper bien. Je me retrouve aussi à Iquitos à vivre avec dans une maison. Maison Iquitos, c'est dans le nord du Pérou. C'est vraiment au bord du fleuve Amazon. Et je suis logée dans une guest house flottante au bord du fleuve Amazon. C'est une famille incroyable, hyper inspirante. C'est des témoins de Jéhovah, une famille de témoins de Jéhovah. Ils se levaient tous les matins hyper tôt, ils priaient. Ils avaient une énergie très cool, tu vois. Et tous les soirs, ils sautaient dans le fleuve Amazon et on se baignait. mais vraiment, c'est comme du cacao en fait, tu vois. Il faut savoir qu'il y a des alligators, il y a tout. Et moi, je les vois sauter et tout, je fais des vidéos. Des anacondas, des arapaïmas, je ne sais pas si tu les as vus, des poissons gigantesques, le léviathan un peu inspiré de ça. Non mais il y a des monstres marins en fait. J'ai passé du temps là-bas aussi, je te raconterai. Et moi, je les vois sauter et tout. Je fais une vidéo, dans mon documentaire sur la yahuasca, on me voit sauter dans le fleuve Amazon, mais genre normal, comme si c'est les eaux caribéennes, tu vois. Et après, c'est quand j'ai vu les commentaires des gens me disant c'est le fleuve Amazon, yes. Mais qu'est-ce que tu fous en fait ? Et donc, en fait, il y avait un truc très mystique et magique, tu vois, de connexion avec les éléments qui a commencé bien avant en fait que j'aille dans la forêt amazonienne et vivre cette expérience. Et... En fait, pour moi, ce qui est fascinant quand tu vas dans ces endroits-là où les gens sont un peu plus connectés avec la nature, et ça fait partie de l'expérience de la yahuasca aussi, c'est de se souvenir qu'on fait partie de la nature. Ouais. On a oublié, tu vois, dans notre mode de vie urbain, etc. Et peut-être même notre prétention à penser qu'on est au-dessus de la nature alors qu'on fait partie de la nature. Et c'est ça aussi pour moi que tu décris et l'expérience psychédélique même, elle commence là. Ouais. Au moment où tu te réappropries de je fais partie de l'humanité, ouais, nos ancêtres, ils plongeaient dans des fleuves où il y avait des trucs dangereux, ils traversaient la savane, les déserts avec des... Tu vois, et se rappropriaient ce rapport avec je suis en vie parce que je prends des risques aussi. Mais c'est aussi pour ça, à travers ça, que je peux me sentir en vie et que je peux me connecter à ce truc réellement dans mes entrailles de qui je suis vraiment. Et l'ayahuasca et ces plantes-là, la médecine des plantes, t'amènent justement à te souvenir de tout ça. C'est clair, il y a aussi ce truc, tu sais, où si dans ton champ d'expérimentation, t'as aucune idée du danger, dans ce que tu vas explorer, le danger a peu de chances de se présenter. C'est trop étrange, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que tu pourrais voir des enfants sauter dans le fleuve Amazon en disant mais comment, ils sont complètement fous, pourquoi les adultes ? Mais c'est même pas nécessairement dans leur champ de conscience en fait. Moi, je pars du principe, c'est des locaux, ils vivent ici, ils font ça tous les jours. S'ils le font, je suis en sécurité, tu vois. Ce qui était hyper troublant aussi, c'est que tu sautes dans le fleuve et il y a des courants de fous. En fait, tu sors, toi, t'as l'impression que tu vas faire ça et sortir là. Et en fait, tu fais ça. Et ça, c'était vraiment dingue. Et tu sais que c'est fou parce que dans l'eau, on a la capacité de capter les courants. Mais c'est les mêmes dans l'air en fait. Tu vois, il y a les mêmes vortex en réalité. Et le fait de les ressentir dans l'eau, tu te dis, ah ouais, mais si je le sens là dans l'eau, c'est parce que l'élément eau me permet de lire cette information. Mais en fait, même quand on est à l'extérieur, on a les mêmes courants. Comme si en fait, l'eau, à ce moment-là, t'enseigne. J'ai même envie de te dire, c'est un mélange de t'enseigner et de te rappeler. Un truc qu'on est censé savoir mais qu'on a tellement oublié. Je reviens à ce mode de vie urbain, urbain, on est en dehors de la nature, etc. Un truc peut-être auquel nos ancêtres étaient plus connectés. Ce rapport vraiment avec la nature, avec les éléments. Le chamanisme, c'est aussi ça, c'est le rapport aux éléments avant même de parler d'esprit. C'est notre relation au tout. C'est vraiment ça que tu décris et je trouve ça magnifique. L'eau t'aide à te souvenir qu'il y a des courants. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas en dehors de l'eau ? Parce que ça, c'est des couloirs. C'est des couloirs interdimensionnels. Là, tu fais ça. Toi, tu te dis OK, mon point A, mon point B. Mais non. En plongeant, tu vas te retrouver là-bas parce que tu as pris un couloir. Et c'est fou parce qu'il y a des témoignages de gens parfois. À Paris, ça m'est déjà arrivé surtout autour de... Paris, c'est très mystique. C'est hyper... C'est un lieu... On l'oublie. Oui. Qui a une vibration de dingue. Paris-Isis. Oui, Paris-Isis. Paris-Isis, oui. Il y a des temples dédiés à la déesse Isis à Paris. Très peu de gens le savent, effectivement. En plus, les cathédrales, tout ça, il y a tout un rapport au mystique. Hyper. Il y a des points... Moi, je les ai expérimentés autour de la cathédrale de Notre-Dame. Il y a une zone qui est pour moi vraiment comme un tunnel spatio-temporel. Quand je m'y balade et que je suis ouverte à voir, je demande à voir, je vois des personnages qui traversent la rue, qui sont d'un autre temps. Tu vois, tu vas peut-être voir un gars hyper grand comme un espèce de gladiateur. Il va être habillé comme un Parisien. Mais tu vas capter que son énergie vient d'ailleurs. Et c'est hyper, hyper chelou. Si vous avez la possibilité d'expérimenter autour la cathédrale Notre-Dame, vraiment en demandant à voir et regarder les gens tels qu'ils sont, pas tels qu'ils vous apparaissent, ça va être hyper intéressant. Cette idée de dire, parce que là, tu parles de l'Amazonie, mais on n'a pas nécessairement besoin de partir loin. Tout est déjà là. Mais j'ai quand même envie de te ramener à cette expérience de l'ayahuasca parce que tu ne vas pas t'en sortir comme ça. J'adore parler de la plante. C'est même elle qui parle d'elle-même en m'utilisant moi. Tu sais qu'il y a plein de gens qui ont écouté mon épisode dédié, un épisode de podcast qui fait plus d'une heure vingt sur l'ayahuasca. Et souvent, les gens m'écoutent parce que j'ai une voix qui berce avant de dormir ou des choses comme ça. Bienvenue au club. Et ils me disaient, je me suis endormie sur l'épisode et la plante m'a visitée. Et c'est dingue parce que cet épisode, je l'ai vraiment enregistré. Je crois que j'ai respecté cinq ou six jours avant de délivrer ce que j'avais à délivrer. Et je sais qu'il y a vraiment... Oui, que la plante, elle est là dans l'épisode. Elle est vraiment présente. Dans mon inspiration, dans mon flot, dans les images que j'utilise, elle est clairement là. Et oui, cette expérience d'ayahuasca, elle a été là aussi un game changer. Tu vois, c'est... Moi, j'ai toujours cette image. Tu vois, notre mental égo, c'est vraiment le bouchon d'une bouteille de champagne. Et l'ayahuasca, elle va faire sauter ce bouchon-là. Quand elle le fait sauter, en fait, t'as plus de tête. Et si t'as plus de tête, t'es connecté à tout ce qui est. Tu vois. Et c'est très perturbant. C'est hyper... C'est un peu comme tout à l'heure que je te parlais du vertige d'avoir le champ... D'un champ des possibles, tu vois, où tout s'ouvre. Bah, l'ayahuasca, elle touche cette possibilité d'explorer beaucoup de choses. Dire qu'elle te permet de tout explorer, ça serait mensonger parce que moi, je sais qu'il y a eu... des sens interdits sur certaines choses. Pourquoi ? J'ai pas vraiment la réponse là. Je pense... Soit que mes capacités étaient pas... Tu sais, c'est comme la prise de conscience. Mes capacités neurologiques étaient pas en capacité de lire les informations. En fait, l'ayahuasca, elle va doser, elle va lire en toi. Est-ce que ta part de lumière sera en capacité de désintégrer l'ombre qu'elle peut potentiellement te dévoiler ? Et si en toi, il n'y a pas assez de lumière, elle va pas te carboniser, tu vois ? Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une écologie énergétique et psycho-émotionnelle avec l'ayahuasca où elle va te challenger, elle va te secouer. Tu vois ce qui est intéressant dans la manière dont tu en parles et j'en parle de la même manière et peut-être ça va interpeller certaines personnes parce que tu vois, on dit la plante t'amène, elle fait ça, elle va analyser, elle va prendre le temps de... C'est qu'on en parle comme si c'était une entité à part entière consciente et ça, je sais que ça interpelle beaucoup de gens mais de quoi vous parlez, vous êtes perché, vous êtes... Et pourtant, quand tu fais ces expériences, c'est exactement comme ça que tu le ressens. C'est comme si même tu pouvais interagir avec cette idée qu'il y a des choses qui dépassent notre entendement actuellement mais il faut les expérimenter pour vraiment comprendre ce que c'est. Les mots ne font même pas suffisamment justice. Absolument pas. À chaque fois que j'essaie de parler des expériences que j'ai eues avec l'ayahuasca et d'autres plantes psychédéliques, c'est toujours... j'ai l'impression de... Je vais reprendre une formule que j'ai entendue de Christophe Alain, d'être une fourmi qui essaie de comprendre, d'expliquer une théorie de mathématiques, tu vois. Oui. C'est vraiment... C'est des trucs à vivre, quoi. Mais c'est profondément transformateur. Complètement. Et je me rappelle que quand j'ai quitté le lieu de retraite, j'ai ressenti le besoin d'en parler uniquement avec les deux personnes, avec Dora et mon amie Hussein parce que c'est un peu comme s'il y a un langage qu'on a en commun dorénavant. Et du coup, on va pouvoir se comprendre et même comparer certaines choses. C'est marrant, toi, ça, tu l'as vu comme ça ? Moi, je sais que j'ai demandé à l'ayahuasca de me montrer la forme de la Terre. Montre-moi vraiment le plus haut, plus haut, plus haut possible où je peux aller que je puisse observer la Terre vue du dessus pour savoir quelle forme elle a, comment elle est. Et du coup, c'est intéressant parce que j'ai ouvert cette conversation avec les Shipibo, avec un chaman qui était là et son frère, et avec une feuille et un stylo, et je lui ai dit est-ce que vous pouvez me dessiner la forme de Pachamama, de Gaïa, voilà, de la Terre, comment elle est pour vous ? Et en fait, leur dessin représentait ce que j'avais vu, moi, aussi, un espèce de champ électromagnétique avec un donut, en fait. alors la Terre n'est ni ronde ni plate quand on la voit au travers des yeux de l'ayahuasca, c'est un donut aplati où au milieu, il y a, en fait, ça ressemble à l'iris de l'œil. Tu vois, notre iris, en fait, il suffit de regarder nos yeux pour savoir un peu comment est la Terre. Tu vois, autour de notre œil, il y a cette espèce de bande blanche, en fait, qu'on peut appeler le fameux mur de glace des complotistes. Alors moi, je ne l'ai pas vu sous ayahuasca, mais j'ai vraiment vu un vortex noir au centre de ce donut plat et de ce trou noir émane un champ électromagnétique, un champ électromagnétique comme nous, en fait, qui passe de notre colonne vertébrale et qui ressemble, en fait, à un tronion de pomme coupé en deux. Il y a nos chakras et notre colonne vertébrale, c'est le tronion. Et en fait, ce champ électromagnétique, oui, donne la forme d'un globe. Mais le globe, ce n'est pas la forme d'une matière, c'est la forme du champ électromagnétique. Donc ça, c'était hyper intéressant de le percevoir et de le lire comme ça. Percevoir au-delà du physique, percevoir l'énergie, les champs électromagnétiques, c'est aussi ça. Oui. Ces influences énergétiques. Mais on le voit, le champ électromagnétique, parce qu'il crée aussi une délimitation dans l'espace. Tu vois ? Et la délimitation crée la forme ronde. C'est un peu comme si on a tiré une cloison comme ça. Il y a ce qui est à l'intérieur du champ électromagnétique et ce qui est à l'extérieur. Et... Oui, c'était chouette. Et voir les Amazoniens, les Shipibo, tu vois, le dessiner comme ça aussi, c'était... Ah, OK. Très bien. On a vu les mêmes choses. Un peu comme si, eux, il n'y avait pas notre système scolaire et des globes, tu vois, ronds et cette espèce de propagande de la forme qu'a notre Terre, qui est clairement une propagande qui a été designée par le créateur de la NASA, qui était un ancien SS. Il y a même des photos de lui, Von Braun, qui se fait accrocher des médailles par Hitler, tu vois, et Walt Disney. Il y avait cette volonté de créer, tu vois, une croyance collective sur quelle forme à notre Terre. Et ça tombe, ça, ça a été créé en... La NASA s'est créée en 58 ou en 55, je ne m'en rappelle plus. Mais ça répond à des explorations qui ont été faites, tu vois, les grandes explorations en Antarctique de la Jean Bird qui avaient juste deux ans, en fait. Donc, il y a eu une volonté, tu vois, de créer un narratif. Et ça, j'adore, tu vois, explorer ces champs-là, moi, c'est ma passion. J'aime vraiment beaucoup. Il y a plein de gens dans les gens qui travaillent avec les plantes qui disent la plante m'a enseigné ça, la plante m'a enseigné ça, la plante nous a enseigné que telle plante servirait de remède pour telle maladie. Et je trouve ça fascinant, il y a des histoires dans l'Amazonie, surtout autour de ça. Encore une fois, c'est ce rapport de la plante est une entité consciente qui nous apprend, qui nous enseigne, qui nous aide à étendre notre conscience. Concernant la forme de la Terre, je ne sais pas quoi en penser. Je souscris encore à l'idée que c'est un globe avec un peu de flexibilité sur est-ce qu'il y a autre chose. La vérité, c'est que je n'ai jamais vu. Je ne sais pas. Mais effectivement, cette idée de tout ce que la plante peut nous montrer, les perspectives qu'elle peut, tu vois, ouvrir, on dit souvent aussi qu'elle te montre ce que tu as besoin de voir, pas nécessairement ce que tu as envie. Et tu as ajouté la notion d'eux, mais toujours en s'assurant de, est-ce que tu seras prêt à supporter ? Tu vois, tu parlais de l'ombre et on pourra parler du shadow work après. Carrément. Moi, ça a été des expériences transcendantes, réellement. Je reprends Matrix, la scène où Neo commence son entraînement et qu'on télécharge plein de connaissances. Pour moi, c'était ça. Mais vraiment, avec la thématique du souvenir, me souvenir de choses que je suis censé savoir, mais que j'ai oubliées. Et j'ai eu des messages complètement fous dans la forêt amazonienne avec l'ayahuasca. Moi, ça a commencé, l'ayahuasca m'a appelé avant que j'y aille avec des années avant. J'ai vécu en Australie pendant trois ans et je travaillais avec des Péruviens. Et un en particulier avec qui je m'entendais très bien, on nettoyait des bateaux de nuit sur le port de Sydney. J'en garde un souvenir incroyable parce que c'était trop bon délire. On était tout seul sur des bateaux, il n'y avait personne. Tu vois, le silence de la nuit. on est devenu bon pote et il me dit, il me parle de sa culture, de la spiritualité là-bas et il me parle de l'ayahuasca. Tout de suite, c'est un truc qui m'a intuitivement intéressé. Je me suis dit que c'est un truc qui pourrait me servir. Je l'ai senti. Et des années plus tard, j'y suis allé avec un autre ami australien que j'avais rencontré en Australie. et pour moi, ça a été complètement fou. Un des premiers messages que j'ai, c'est bienvenue vieille aigle. Ça fait longtemps. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et je sens autour de moi que tout change. On est dans la grande malocat au milieu de la forêt mais je perçois tout différemment. Et dans cet espace, tout est profondément symbolique. Tout a un sens. Je commence à avoir des messages sur ma vie, des nouvelles perspectives, des trucs difficiles à traverser aussi. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas des substances addictives parce que c'est trop désagréable à certains moments. Tu parlais vraiment de rencontrer tes ombres. C'est ça. Moi, j'ai rencontré mes parts d'ombre aussi. J'ai vu. L'ayahuasca m'a montré mes schémas, les endroits où j'avais des volontés de pouvoir, les endroits où je n'étais pas honnête, tous ces trucs-là. Et c'est vraiment un truc d'alignement autant que d'inspiration et d'ouverture de conscience. Mais c'est un travail. Oui. C'est vraiment... Je crois que j'ai mis dans mon livre qu'une cérémonie d'ayahuasca, c'est 10 ans de psychothérapie condensée. Oui. Très bien dit. Et ce n'est pas de moi, mais c'est vrai que c'est fou. On est vraiment dans une machine à laver. Il y a un truc qui est intéressant, je trouve, dans l'ayahuasca, c'est que je ne sais pas comment s'était passée la cérémonie pour toi. Mais donc, moi, j'avais cette femme chamane qui était là et il y avait ses deux frères qui chantaient les Icaros. Les Icaros, c'est vraiment les chants qui vont activer la molécule de la plante dans ton corps. c'est un vrai langage codé qui passe par des champs. Et en fait, il y a les deux chamanes. Il faut savoir que quand tu fais un rituel d'ayahuasca, tu as toujours ta bassine avec toi, ta bassine en plastique parce que tu purges beaucoup. Quand tu bois la décoction, déjà le goût... C'est un des trucs les plus horribles que j'ai goûté. C'est comme boire de la terre, en fait. En pire. C'est incroyable. Vraiment, c'est un gros délire. Moi, dans les 12 jours, j'avais trois jours de prise d'ayahuasca qui étaient prévues. Il y avait cinq cérémonies, trois prises d'ayahuasca sur les 12 jours. Donc, je savais que mon temps était compté. Et moi, je suis plutôt le genre de meuf qui aime tout optimiser dans sa vie. Donc, j'étais arrivée avec des intentions très précises. Je vais juste expliquer le rôle des deux chamanes avant de parler des intentions et tout qui sont dingues. Les deux chamanes, donc il y en a un. Le premier, il est là pour es para la limpieza. C'est pour nettoyer ton canal, tu vois, commencer à libérer des espaces. Donc, c'est là où tu vas purger, où tu vas recracher des choses, des énergies, des mémoires, tu vois. Donc, tu t'assois en face de lui, lui, il va chanter, il va activer au travers de son nicaros, de son chant sacré. Et toi, tu es en face et tu commences à ressentir des effets, à purger, à voir des images et ça s'accélère. papapapapapa. Et ensuite, t'as le deuxième qui, lui, va te reconnecter à la luz divina, à la lumière divine, tu vois. Ça y est, on a commencé à nettoyer, l'ayahuasca trace un sillon comme un serpent qui remonte toute ta colonne vertébrale et là, on va te connecter. Mais, pour te connecter, pour faire traverser la lumière dans ta vase intérieure, tu vois, on va rencontrer des éléments bloquants, des résistances, des peurs, des doutes, des traumas, des blessures. Et donc, c'est face au deuxième chaman que le combat de l'ombre et de la lumière en toi, il est enclenché, en fait. Et je me rappelle d'un moment où mes intentions, voilà. Ma première intention, elle était très claire. J'avais mon pote d'abord, Hussein. Mon pote Hussein m'avait dit si j'ai un conseil à te donner, demande à la plante tell her to be gentle with you, dis-lui d'être douce avec toi, tu vois. Sinon, elle va te tabasser. Je lui dis ok, t'inquiète, merci pour ce conseil. Elle m'a tabassé. Moi aussi. Alors écoute, la première séance, donc il y en avait trois. La première, donc j'arrive, on me donne un demi-verre pour voir comment la plante réagit avec moi. On va tester, tu vois, comment je réagis. Et donc, je pose le verre sur mon cœur et je fais ma prière, je recalime mes intentions et je demande à la plante be gentle with me. Je bois. Bonne séance, on commence à aller quand même dans du deep de la première, mais je sens que je suis soutenue, tu vois, qu'on me préserve. Et on m'a dit, des gens qui étaient, qui travaillaient, tu vois, sur le lieu de retraite, m'ont dit, je parle beaucoup en anglais, je suis désolée, she always give you the candies. La première fois, l'ayahuasca te donne des bonbons, comme ça, pour te rassurer. On se dit, ouais, viens, viens, ça va bien se passer, tu vois. C'est exactement ce qui s'est passé à la première. Challengente, quand même un peu la première, tu vois, c'était la première fois que je vivais ça, mais ok, je suis là pour vivre cette expérience à fond. Deuxième séance, je sais que c'est la deuxième et après, il en restera une dernière. Donc là, je veux, il y a du taf à faire et je suis là pour ça, on va le faire. Ouais, donc je vais un peu avant le rituel et je demande au chaman, aujourd'hui, c'est vers entier. Genre, je leur dis vers entier. Ils se regardent entre eux et tout. Ok, d'accord, ils sont là, ok. Et j'arrive avec des intentions, mais c'est de l'ingénierie cognitif. J'arrive avec là, ce soir-là, on va désintégrer tous les programmes limitants. Tout. Avec un verre entier. C'est un lourd programme. C'est vraiment, j'y suis arrivée là, c'est plus être badass, c'est être inconsciente. tu vois. Et j'oublie de dire be gentle with me. Et là, c'est sept heures en enfer. Les autres participants m'ont dit, Amel, quand tu as bu le verre en entier, on a dit, ok, bonne chance, tu vois. Ça va être hardcore. et c'était dingue. Comme tu l'as bien expliqué, on te montre tous les endroits où tu es fait, où tu n'es pas aligné, tu vois, où tu manipules, où tu, voilà, où tu essayes avec les outils qu'on t'a transmis de survivre en fait, de faire survivre ton ego. Et ce qui était incroyable, c'est moi, je pensais du, ok, le drag and drop dans la poubelle, on élimine tout, mais en fait, l'ayahuasca, elle va te montrer, c'est un peu comme des cartes, elle tire la carte, elle te la montre. Tu vois là, regarde-toi dans la scène. Toi, tu vas avoir une partie qui va nier un peu, mais non, on rembobine un film, une séquence de ta vie, et tu vas t'observer avec un regard extérieur et tu vas prendre la charge en fait et tu vas prendre la leçon. C'est ça. La conscience est douloureuse. Se voir, se regarder, c'est douloureux et en même temps, c'est ce qui te permet d'évoluer. Ça n'a pas toujours besoin d'être douloureux, mais parfois, il faut en passer par là. Sinon, on reste dans nos schémas et ça me parle beaucoup parce que moi aussi, c'était exactement ça. Exactement, les séquences de la vie, la situation. Tu vois, tu as dit ça, mais ton intention, c'était ça. Tu vois, toutes ces choses-là. Moi, ça me fait penser, j'ai eu une vision vis-à-vis de mon frère. Je suis l'aîné et je vois cette image de deux arbres très proches l'un de l'autre, mais un arbre un peu plus âgé qui prend toutes les ressources de l'autre, tu vois, qui aspire, qui prend la lumière, qui prend les minéraux, qui prend l'eau, qui prend... et cette voix qui me dit, tu vois, c'est ce que tu fais à ton frère. Tu ne laisses pas la place d'être. Et à ce moment-là, moi, j'avais... On travaillait ensemble, on avait créé une entreprise ensemble, j'avais prévu d'avoir une conversation avec lui après le voyage pour lui dire, tu ne taffes pas assez, tu ne fais pas ça bien, tu ne fais pas ça bien. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Jamais. Ce qui s'est passé, la conversation qu'on a eue, c'est que je suis rentré et je lui ai dit, je suis fier d'être ton frère. Wow. Et c'était incroyable. Et je l'ai vu sourire, alors que Dieu sait que mon frère, c'est quelqu'un de très... Tu vois. Mais c'était dur, bien sûr. Je me souviens de ce moment où moi, je suis en train de pleurer quand je réalise ce que je fais, vraiment. Et ça, c'est qu'un extrait de tout ce que j'ai, toute l'ombre dans laquelle j'ai plongé. Je ne dis pas que c'est réglé, pas du tout. Voilà. Il y a encore mais, mais c'est ça. C'est ça que... Ce genre d'expérience. Mais il faut du courage pour aller là. Dans ton histoire, ce qui est fascinant, c'est que tu as vraiment plongé. Tu vois, on est parti de ce début, de cette émergence où tu deviens le bug dans la matrice et tu te dis, ok, je sors de la matrice et là, on a l'impression qu'à partir du moment où tu es lancé, ça va à mille à l'heure. Le voyage au Mexique, Pérou, Mexique, tu reviens au Pérou. D'ailleurs, ça m'a fait sourire quand tu parlais de Playa et d'Alé Carmen parce que moi, j'avais prévu un voyage au Mexique où je suis allé faire une cérémonie de Pérou. Et j'avais prévu d'aller à Playa et d'Alé Carmen après. J'avais dit qu'il y avait des beaux gosses à Playa et d'Alé Carmen, tu vois. Et des belles meufs. Et moi, j'avais exactement la même intention que toi d'aller kiffer et de rencontrer des nanas. Ça n'est jamais arrivé. La cérémonie de Pérou dans le désert mexicain m'a tellement retourné et tellement montré plein de choses que j'ai écourté mon séjour. Je suis rentré. J'ai dû avoir certaines conversations. C'était vraiment... Mais voilà, c'est... Et l'autre truc que je voulais dire aussi, c'est que se plonger dans l'inconnu, laisser la vie nous prendre par la main parfois sans savoir où on va, mais juste dire je fais confiance. Et aussi là, dans ce dont on parle avec l'ayahuasca et ton expérience de l'ayahuasca, laisser la plante te prendre par la main. Waouh. Ouais, c'est... c'était hyper challengeant de lui faire confiance à 100%. Il y a eu un moment qui a été pour moi le climax de mes prises. C'était cette deuxième séance. Je suis face au deuxième chaman, donc celui qui est censé me reconnecter à la lumière divine. Alors je vous refais le topo, on est sur une désintégration des programmes limitants sans avoir demandé à la plante de me faciliter la tâche et d'être cool avec moi. Et il se met à chanter. Alors ce que j'avais ressenti avant, qui était déjà pour moi, j'étais en enfer. Là, on est sur autre chose. Et j'ai compris, et c'est ça, c'est pour ça que l'ayahuasca, c'est vraiment une masterclass individuelle, personnalisée, sur mesure pour toi. C'est de l'ingénierie, en fait. C'est l'intelligence organique, l'intelligence divine que l'intelligence artificielle ne pourra jamais supplanter. c'est l'ayahuasca. Et j'ai vu, j'ai assisté à la mise à mort de ma partie égotique. Ça ne veut pas dire que mon ego est mort, il n'existe plus. C'est que dorénavant, j'utilise mon ego en conscience. Ce n'est pas lui qui mène la danse. Et donc, assister à la mise à mort de cette bête furieuse qui ne voulait pas soumettre, c'était un truc de barjo. Parce qu'en fait, je me voyais marcher sur une ligne où il y avait d'un côté la conscience et d'un autre côté la folie. Et je marchais sur ce fil et il y avait une partie de moi qui disait Amel, tu es allé trop loin. Amel, tu ne vas jamais revenir de cette expérience. J'ai vécu exactement ça. Ce moment où ton ego se sent dissous. Je me souviens que je ne me souvenais plus de mon prénom. J'essayais de me souvenir de mon prénom et je me sentais dissous dans l'infini et de me dire et tu vois cette partie l'ego qui se bat justement pour sa survie et jusqu'au moment où en fait tu es obligé de lâcher prise parce que la plante de toute façon tu y obliges. C'était un truc de tingue. C'est-à-dire que moi les deux chamanes en fait, tous mes sens ont été utilisés pour m'empêcher d'aller plus loin. Donc, c'est un peu comme c'est de la pyrotechnie. Mon ego pour éviter de mourir a tout tenté. Toutes les illusions, tous les subterfuges, tout ce qui marchait, il a tenté, tu vois, il a appuyé sur un bouton détonateur et fait d'artifice. Tout en même temps s'est déclenché. C'est-à-dire que les deux chamanes pour moi c'était devenu d'énormes mentes religieuses. J'avais une voix qui tournait du ils vont te droguer, ils vont voler tout ton argent et tu ne vas jamais partir d'ici. Allez, tu as encore une chance. Lève-toi et pars. Lève-toi et pars. Maintenant, je suis ta conscience. C'est moi qui te parle. Tu vois tes peurs se matérialiser et influencer ton monde autour de toi. Et tout est utilisé parce que tu sais dans les petites maisonnettes dans lesquelles on vivait en Amazonie, tu te fermais avec un bout de bois comme ça. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Et c'était, tu ne t'es pas posé la question pourquoi tu ne peux pas fermer la clé ? Pourquoi tu ne peux pas ? Et tout est utilisé pour te rendre folle. Et à un moment donné, on m'envoie aussi des images des femmes de ma lignée, de violence, d'injustice et tout ça. Et à un moment donné, je suis vraiment accablée de pensées tellement dures et je sais que je courbe comme ça et que j'essaie de trouver un espace de paix en moi. Donc je suis avachie comme ça et recroquevillée. Et à un moment donné, j'ai cette pensée qui me traverse du « Ok, si tout ce que je suis en train de voir là doit cesser maintenant avec moi, je meurs. Là, je meurs. Je fais le choix de mourir. Et je me voyais me dissoudre, tu vois, sur la terre humide d'Amazonie comme ça et disparaître dans la terre. Je me dis « Ok, ça s'arrête avec moi. » Et au moment où j'ai cette pensée, tu vois, ça se réouvre et ça va mieux. Au moment où tu lâches prise. Au moment où j'accepte de mourir. Tu vois. Pendant ma deuxième cérémonie d'ayahuasca, j'ai cette vision de ma mort. Tu vas mourir très jeune. Donc je me vois, cette voix qui me dit « À la trentaine, tu vas mourir, tu auras un problème au cœur. » Je me vois annoncer à mes parents que j'ai un problème au cœur et qu'il me reste peu de temps à vivre sans doute. Et après cette deuxième cérémonie, je me sens très mal parce que je me dis « Mais attends, est-ce que c'était vrai ? » Si c'est vrai, j'aurais préféré ne pas le savoir. Pourquoi est-ce que je suis venu faire ça ? Tout allait bien dans ma vie ? Troisième séance, je me dis « Bon, vu que j'ai vu ma mort hier, tu vois, genre, qu'est-ce que je peux voir de pire aujourd'hui ? » Donc j'ai pris une très grosse dose. Et là, en fait, cette mort arrive, c'est exactement ce que tu décris. Tu vois, l'ayahuasca me dit « Fils, tu vas mourir et tu vas mourir aujourd'hui. » c'est tellement fort que je ne peux pas et mon égo exactement comme toi se débat de toutes les manières possibles. Mais en fait, ce jour-là, j'y pouvais rien. Et au moment exact où je dis comme toi « Ok, je lâche, j'accepte, je meurs ici, je vais être rapatrié en France, tout le monde va savoir que j'ai pris une putain de drogue dans la forêt amazonienne et ça va faire la une des journaux. Ok, pas de souci, j'accepte. Je meurs aujourd'hui. Et là, c'est exactement ce que tu dis. Et pour moi, c'est l'aigle qui revient en fait. Et là, je vis ce que c'est que de devenir un aigle et je sens les plumes et je sens le bec. Et quand je me concentre sur les bruits de la jungle, je suis transporté au sommet d'une montagne et je suis un aigle sur le point de m'envoler. Waouh ! Tu vois, cette prise de conscience incroyable, cette libération au moment où on se dit « Ouais, laisse ton égo mourir et laisse le vrai toi surgir. » Et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mort. Tu vois, c'est changement d'état. Exactement, c'est ça. C'est archi-puissant. Tu sais, en Indonésie, ils appellent ça faire moksha. Faire moksha, c'est être éveillé vivant. Parce que cet état, on l'a après la mort, par défaut. et le fait de vivre cette initiation de la mort qui finalement nous reconnecte à notre essence immortelle, c'est faire moksha. C'est devenir un éveillé vivant et voir la vie avec une autre perception. Et c'est aussi quelque part s'affranchir de croyances qui sont très limitantes, en fait. Tu vois, le fait de naître et de mourir, c'est une illusion. Simplement, on entre en scène et on ressort de scène. On entre et on ressort, tu vois. Et l'ayahuasca, elle aide beaucoup à se connecter à ce niveau de conscience-là et à vivre avec. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une expérience individuelle. Parce que quand ça t'impacte toi, ça impacte aussi tout ton entourage. Tu vois, moi, ce qui m'avait motivée à vivre cette expérience, au moment où j'ai été appelée, j'étais assez sereine parce que les deux personnes de mon entourage, Dora et Hussein, qui l'ont fait, trois ans avant moi, ça a été mes patients zéros, en fait. J'ai vu leur vie évoluer. Je les ai vus, eux, changer, être en paix et déployer leurs ailes, en fait. Chacun dans des domaines très différents. Et être très alignés, très intègres, tu vois. C'est un peu comme si les qualités, les valeurs qui étaient en eux, elles ont été révélées encore plus, tu vois. Et c'est comme tout, tu vois, en toute chose et même en nous, on dit toujours qu'on a ce loup blanc et ce loup noir et celui que tu nourriras aura le plus de force en toi, tu vois. Et si tu augmentes jour après jour tes valeurs, tes qualités, ce qui fait que t'es un humain plus-plus, tu vois, sur Terre, forcément, ça va amenuiser, diminuer, tu vois, l'autre loup. Je pense que c'est pas simple de descendre en dessous de 10%, mais déjà, si on est sur un 70-30, waouh, c'est chanmé. Grave. Et puis, savoir que l'autre loup, en fait, tu pourras pas le tuer. Mais si tu veux pas qu'il te visite chaque nuit et qu'il massacre des troupeaux entiers, aussi comprendre pourquoi il fait ça, qui qu'il est, de quoi il a besoin, c'est le shadow work. Donc, les plantes psychédéliques, la médecine des plantes t'amènent aussi à faire ce shadow, donc confronter tes ombres. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as faites, toi, pour travailler, justement, pour faire ce shadow work dont tu parles dans le livre ? Ouais. D'ailleurs, oui, le shadow work, c'est vraiment badass. Et il faut énormément de courage pour le faire. Complètement. Encore une fois, c'est dur. C'est un work qui ne progresse constant. C'est ça. On n'en finit jamais, en réalité. On n'en finit jamais. J'ai pris le métro pour venir ici à notre rendez-vous et on est challengé constamment. Chaque situation, chaque forme d'agressivité ou d'inconfort nous ramène vers ça, tu vois. Il y a quelqu'un un jour qui a dit « Ça me fait penser à cette situation. Si tu penses que tu es éveillée, va passer un week-end avec tes parents. » Ah non, mais oui. Alors, mais eux, tu sais que c'est les boss finales. Non, mais c'est les boss finales. Ils nous connaissent tellement bien, tu sais. Ils étaient dans le laboratoire pour mettre tous nos triggers et c'est fou parce que tu parles de ça. J'ai passé quelques jours avec ma mère qui est vraiment mon boss final. j'ai beaucoup d'amour pour elle, elle en a beaucoup pour moi, mais en même temps, on se challenge l'une et l'autre sur plein de plans. Et il s'est passé une scène il y a quelques jours où j'arrive le matin et je venais d'écouter un truc hyper inspirant et j'arrive toute guillerelle dans la cuisine, elle prend son petit-déj et je me dis « Maman, il faut que je te raconte ça » et tout. Je me souviens de ce que c'était. On ne peut pas reprocher au menteur d'être un menteur. C'est un menteur par essence. On ne peut que respecter son rôle de menteur. Et donc, j'arrive et je raconte ça et il s'est passé quelque chose où c'était un peu comme du gaslighting en fait, tu vois. Je sais qu'elle m'a entendue mais elle a voulu me faire répéter. Et j'ai vu la scène et je me suis vue moi, la Hamel, enfant modèle qui aurait répété et qui a répété et qui s'est fait gazlighter plein de fois par sa maman dans sa vie. Et là, en fait, j'ai conscientisé le gaslighting. J'ai capté, j'ai vu les lignes de code et je lui ai dit « Oh, mais ce n'est pas grave, maman, je te le redirai plus tard. » Et j'ai quitté la cuisine et tu sais, c'est fou, c'est toujours fou ces sensations dans la vie. C'est un peu comme un jour sans fin. On vit des scènes, on vit des scènes, on vit des scènes, on vit des scènes. Et à un moment donné où tu craques le code et où tu vas agir différemment pour la première fois de ta vie à une scène que tu as vécu des centaines de fois. J'alimente plus ce schéma. Ce qui n'est pas toujours facile parce que parfois, ça prend racine dans une blessure qui n'est pas complètement cicatrisée. Absolument. Donc ça demande une forme de tempérance et de conscience. Complètement. Et j'aime beaucoup ces sensations qu'on a quand on a conscience des choses parce que dès que tu mets de la compréhension sur une situation, t'es plus blessé en fait. Et par rapport, pour revenir au shadow work, en fait, je fais même attention parce que moi aussi, je gaz light pas mal dans ma vie. et maintenant, vu que j'ai de la conscience sur ce phénomène-là, j'essaie de faire attention. J'étais avec ma nièce de 6 ans hier. À un moment donné, elle me parle et j'ai fait « Ouais, ouais ». Je me suis dit « Hé, t'es en train de la gaz lighter là. Regarde-la dans les yeux. Dis-lui « Tati, elle est occupée, ma chérie. Est-ce que tu peux revenir dans 10 minutes et t'inquiète pas, on en reparlera ? » Tu vois ? C'est pour ça que c'est un vrai work in progress. Le shadow work, c'est vraiment s'observer de l'extérieur sans se juger, sans se dénigrer, sans repousser des parties de nos comportements. On vit dans une société qui est archi-challengeante où tout est fait pour qu'on soit désaccordé et se dire « Ok, je vais faire un travail de... Je vais me réaccorder pour jouer de belles harmonies, que ce soit moins la cacophonie en moi face à moi-même et même quand je joue en chœur. J'aime bien ce terme en chœur avec d'autres personnes. Mais c'est pas simple parler du fait d'être le mouton noir. Dans un orchestre, si c'est toi, si t'es la seule personne à jouer juste avec d'autres gens qui jouent faux, bah, ça sera toi qui jouera faux parce que t'es le seul à jouer juste, tu vois. Et c'est un rôle, une position qui est vraiment pas simple à gérer. Moi, je sais que ce qui m'a aidée, c'est mon autonomie et le fait de vivre ma vie. Une force de caractère. Ouais, et de... Mais en fait, il laisse pas le choix d'avoir une force de caractère. En fait, c'est comme si si tu avais pas cette force, tu allais mourir à petit feu. Enfin, c'est un truc salvateur. C'est ça. si je fais pas ça, je me laisse mourir. Moi, c'est comme ça que je le vis. C'est-à-dire que je considère que je suis un mouton noir dans le sens où... Alors, il y a de l'ego aussi quand je dis ça. Je peux alimenter de l'ego en disant je suis un mouton noir, je suis spécial, je suis différent. C'est pas ça, c'est pas comme ça que je le vis. C'est plus un truc en mode... Un petit peu, j'ai toujours ressenti ce décalage et je remarque que souvent dans les groupes, je mets en lumière des choses et que c'est plus fort que moi. Donc ça, peut-être et du coup, ça fait que, comme tu dis, parfois, si t'es le seul à jouer juste et encore une fois, je pourrais mettre beaucoup d'ego là-dedans et de prétentions mais parfois, ça se produit innocemment, le groupe va se retourner contre toi ou le groupe va dire... va te faire porter l'ombre collective, tu vois, parce que tu es la personne qui peut avoir tendance à mettre en lumière ou comme dans ton travail qui accepte plus certains schémas ou qui les remet en question. Parfois, c'est de la naïveté. Pourquoi c'est comme ça ? Ah mais c'est normal, c'est comme ça ici. Ça a toujours été comme ça. Ouais, mais non. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire différemment ? Tu vois. Ouais, mais le rôle du mouton noir dans une famille, il est hyper libérateur, tu vois, il est mystique. Il y a quand même un truc de l'ordre du sacrificiel, tu vois. Et ça implique une souffrance. Ça implique une souffrance. De l'inconfrance. Ouais. En tout cas, je pense, cette souffrance, tu peux la transcender à l'âge adulte, mais je pense que l'enfance et l'adolescence, elle est teintée de ça aussi. Parce qu'il y a souvent une forme de sensibilité au monde qui est différente aussi. et, en fait, je me suis rendu compte récemment que la conscience induit une forme de sensibilité au monde. Tu peux observer des gens conscients, érudits, qui sont vraiment impliqués dans la spiritualité. il émanera toujours d'eux une forme, tu vois, de pertinence et d'impertinence, de délicatesse. En fait, ils arrivent à doser, ils sont dans de la nuance. Tu vois, la nuance. La nuance, c'est ce qui fait que tu es en conscience. Apporter de la nuance. Et plus tu apportes de la nuance dans ta vie, dans ce que les gens te disent, dans ce que tu ressens, ce que tu perçois du monde, plus c'est riche, en fait. Et à l'inverse, moins il y a de la nuance, plus on est sur un esprit fermé, en fait. Un esprit qui n'a pas encore trouvé les clés pour s'émanciper et grandir. Et cette forme de sensibilité, elle induit un rapport au monde qui est très particulière, en fait. qui est hyper particulière. Il y a certaines choses qui vont avoir du sens pour toi, qui n'en auront absolument pas pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est assez perturbant parce qu'on se rend compte qu'on a beau parler français, on ne parle pas la même langue. Parce qu'il y a une langue vibratoire qui émane du cœur, qui émane des émotions, du sensible, qui va même au-delà des mots. Tu vois. Je suis d'accord. Je dois te poser la question que j'imagine on te pose beaucoup et qu'on commence à me poser aussi, toujours en parlant de ces histoires de moutons noirs. Et puisque, en fait, on est deux personnes d'origine maghrébine en train de parler de spiritualité qui pourraient sortir du cadre « je ne connais pas ton histoire et la religion ou la culture de tes parents, mais je peux préjuger de la même manière que tu peux préjuger, de la même manière que les gens, j'imagine qu'on te pose ces questions, on me pose aussi ces questions. C'est quoi ton rapport par rapport à ça ? Par rapport à l'islam ? Exactement. On n'est pas obligé de rentrer dans un débat sur la religion, mais tu vois, par rapport à comment tu vis ta spiritualité. Je pense que dans tous les textes, dans tous les textes sacrés, il y a des vérités. Et qui serait très égotique de croire que dans un texte, il y a l'intégralité de toutes les vérités. Je vois vraiment ça comme les pièces d'un puzzle qui ont été disséminées dans plein de textes, dans plein d'approches, plein de langues, plein de niveaux de conscience différents. Et on est ici en quête, justement, de dépasser notre égo, de dépasser le système de croyance dans lequel on a grandi, on a évolué, pour se dire, OK, j'ai une pièce du puzzle, mais j'en ai eu encore plein d'autres à récupérer. Et on va en trouver dans les Yoga Sutra, dans le livre d'Enoch, dans la Torah. Beaucoup de personnes me disent, oui, mais la Torah, ça ne se lit pas, ça s'enseigne, non, non, non. Oui, comme tous les textes sacrés, en fait. Il y a différents, niveaux, il y a différentes portes d'entrée dans tous les textes. On va dire qu'il y en a sept, comme les sept chakras. Et tu peux rester au niveau du sacral, de la matérialité pure, des lois, des injonctions et des obligations. Et tu peux te connecter aussi à des sphères beaucoup plus métaphysiques, voire ésotériques, et découvrir un sens au-delà des sens, en fait, et grandir au travers de ces différentes approches. Ce qui est fascinant, c'est que dans chacune de ces voies, donc chacune de ces religions, il y a des voies mystiques. Et pour moi, ça a été le truc qui m'a vraiment réconcilié avec la religion dogmatique, en tout cas, que j'ai connue, en comprenant que c'était juste une interprétation. Et dans toutes les religions, il y a des mystiques qui disent exactement la même chose. C'est incroyable. C'est le pont entre tout, en fait. C'est-à-dire que des voies d'évolution où des gens ont réalisé quelque chose, peut-être on pourrait dire s'éveiller, se sont éveillés, et leur langage est exactement le même à différentes époques, à différents moments, dans différentes cultures. Et je pourrais prendre la métaphore de Rumi qui dit que, en fait, la religion, c'est comme la lumière du soleil, mais sur un mur différent. Donc ici, ce mur est un petit peu différent, la lumière apparaît différemment. Peut-être qu'il y a un arbre entre les deux. Là, c'est un petit peu différent, c'est une autre partie du monde. Mais la lumière, c'est la même. Et ça, ça m'a beaucoup inspiré aussi de redécouvrir ma culture islamique avec une autre interprétation, avec une beauté, avec une poésie infinie. Et tu parlais d'ésotérisme aussi. Il y a une compréhension ésotérique des textes, de tous les textes religieux à toute époque. Absolument. De gens qui ont eu des clés et qui mettent une compréhension différente. Et ça, je trouve ça magnifique. Moi, ça m'a réconcilié avec la religion parce qu'étant un bouton noir, assez rapidement, la religion, je l'ai remise en question. C'était intuitif, tu vois. Pourquoi ça devrait être comme ça, ses obligations, ses interdits. Pour moi, c'était à l'encontre même de l'essence de la vie. Et c'est juste. Et ça me paraissait tellement humain, plus que ça me paraissait divin. Et donc, j'ai eu une période vraiment de rébellion contre toutes les religions. Mais vraiment, c'était mon... J'appelle ça un peu mon adolescence. Ta crise de foi. Ouais, une crise de foi, vraiment, c'était comme ça. Mais tu vois, au moment où j'avais 22 ans, je suis parti vivre en Australie en échange, à ce moment-là, je lui dis, je ne sais pas en quoi je crois. Mais en même temps, ce n'était pas je suis athée, en fait. Ça n'avait aucun sens pour moi de dire je suis athée. Mais vraiment, c'était plus j'accepte le mystère et je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a quelque chose. Et pour moi, j'ai toujours ressenti ce truc-là très fortement. Et au moment où je dis, je ne sais pas, mais je laisse la vie me montrer, je fais de l'espace, je vais vivre ma vie, je vais poursuivre ce désir de vivre à l'étranger, d'avoir des expériences. C'est là où la vie est vraiment devenue magique. Mais magique, où je me suis connecté à un truc à l'instant présent. Et à travers ça, il y a un truc qui s'est réveillé, tu vois. Et maintenant, justement, ça me fait énormément de bien de me réconcilier avec les religions, de me réconcilier avec la religion de mes parents aussi, en me rendant compte qu'en fait, je n'avais qu'un angle de vue. Je n'avais pas, tu vois. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée dans ce que tu viens de partager. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un maître yogi à Bali qui m'a initiée à des techniques incroyables. Et moi, j'ai vraiment l'impression de vivre mon parcours initiatique comme Alice au Pays des Merveilles. Et parfois, je peux j'emprunte des rabbit walls, des terriers, du lapin et je me retrouve à vivre des expériences folles. Et comment j'ai rencontré à Goon, à Bali, à Ouboud. Je prenais des cours de yoga tous les matins et j'avais vraiment envie de faire des cours de yoga avec des locaux, en fait. Et je rencontre, enfin, je découvre ce lieu-là et je suis là en train de faire des postures où j'ai la tête inversée et je vois un tableau avec écrit au feutre des mots et je vois, je lis Brahman, Allah, God avec un petit bonhomme bâton et il y a une grande ligne comme ça, une flèche. Le bonhomme, il marche sur une ligne de temps. Waouh ! Je suis comme ça et je me dis qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'ils enseignent ? Je veux en être, tu vois. Et donc, je vais demander aux profs de yoga à la fin du cours c'est quoi ce tableau ? C'est quoi ces cours ? Il me dit ah, ça, c'est le directeur du lieu à Goon. Mais c'est très tôt le matin, il me dit c'est à 5h du matin les cours. Je fais ah bon ? Je me dis oui, c'est à 5h parce que les enseignements ils se font en 3h et 6h. C'est là où le ciel est ouvert. Je fais ok. Il me dit c'est quand le prochain cours ? Je savais qu'il était aussi prof. Il me dit viens demain et tu le rencontreras. Je fais ok. C'est vraiment un truc de discipline à mettre, tu vois. C'est incroyable. Je retourne au cours le lendemain, je fais le cours, le tableau il est toujours là. Ok. Je vais le voir à la fin du cours, je fais bonjour, je suis amel, je suis française, je parle en anglais, je suis intéressée par les cours de ce tableau. Il me dit oui, oui, on m'a parlé de toi. Je fais comment on fait pour avoir ces cours du coup ? Il me dit c'est tous les matins à 5h mais tu vois il me scanne un peu il me dit mais pourquoi tu veux apprendre ça ? Je lui explique voilà j'ai un podcast je suis intéressée par tous ces sujets j'adore le fait que vous ayez mis tous ces noms là sur le même niveau. Il me dit bah oui c'est les mêmes en fait c'est des routes différentes qui amènent à la même énergie et je kiffe de ouf et il me scanne je sais qu'il me fait parler mais il me regarde comme ça tu vois genre il scanne mes intentions il me dit ok bah demain 5h ici je dis ok à demain 5h ici et ça ça a été pendant un mois et c'est incroyable et tout à l'heure tu parlais du soleil en citant Rumi et Rumi c'est connecté aux mêmes endroits je me rappelle qu'on fait des exercices de pranayama de respiration beaucoup d'exercices yogiques tous les matins on fait les mêmes exercices et tout et en fait tu prépares ton corps à simplement recevoir une charge de prana plus grande avec les premiers rayons du soleil tu vois et je me rappelle que je suis là je médite à côté de d'Agoun de mon maître il est à côté et je sais que simplement le fait d'être dans sa bulle énergétique par osmose il me file de l'énergie tu vois il réalise mes chakras et c'est un peu comme si il m'emmène dans des endroits que je pourrais pas atteindre seule tu vois donc il est là à côté et je médite et je médite et je médite et à un moment donné il y a le premier rayon du soleil qui commence à arriver sur ma tête et là j'ai un téléchargement d'informations sur le soleil sur la lumière j'entends sun god sun god sun sun god le fils de dieu tu vois et j'en sois plein d'infos c'est ça c'est juste ça en fait ça il y a tout tu vois on dit que le diable sépare et le symbole réuni et le soleil réunit tout on parlait des textes sacrés et il y a tout en lui en fait et c'est vraiment cette sensation de se dire qu'avec des exercices la discipline de la méditation entre autres genre Jésus avait des disciples pour nous rappeler que chaque mois de l'année on doit être discipliné on dit même dans certaines traditions que Jésus lui-même a été un disciple et a suivi des enseignements yogi voilà tu vois il a disparu 20 ans parce qu'il était en Inde et au Népal et il a été initié oui totalement mais évidemment la chrétienté ne peut pas soutenir ce storytelling donc beaucoup et c'est ouais et je pleure du coup je pleure parce que c'est d'une beauté d'une pureté incroyable et je me dis avec la méditation on serait connecté on aurait le même niveau d'information on serait unis grâce à la méditation et je pleure et je me retourne vers Agoon et je dis I just received a download et lui il me dit yes I know et il est hyper j'adore 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 cet homme il est incroyable tellement ancré genre nous des trucs qui sont dingues pour lui c'est genre random tu vois c'est ouais tu veux que ça soit quoi d'autre en fait tu vois pourquoi est-ce que tu fais tout ça si tu saurais est-ce que tu saurais répondre à cette question c'est hyper simple parce que ça me fait kiffer ah j'ai juste kiffer moi ça me fait juste kiffer je suis vraiment dans mon ikigai tu vois dans tu vois tous ces livres là des documentaires des 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 conférences où j'allais des choses comme ça que je faisais parce que ça me faisait kiffer tu vois et j'en parlais tu vois sur whatsapp j'ai des longs mémos qui étaient déjà des podcasts à mes copines je leur ai expliqué ce que j'avais vécu ce qui ce qui s'était révélé à moi en thérapie ce que tu vois et à un moment donné je me suis dit wow ça me plaît vraiment ça dure depuis de nombreuses années ça m'inspire les gens ça t'appelle même ouais à qui j'en parle ils kiffent de ouf faudrait que je trouve un moyen tu vois de partager plus sur ces sujets et puis voilà là ça fait 4 ans et ça me plaît toujours autant je te pose la question parce que j'ai des amis qui me posent cette question souvent Mourad pourquoi est-ce que tu vas faire tes trucs dans la forêt amazonienne tes thérapies tes ceci tes cela tu fais des stages tu fais des trucs et en fait c'est exactement la même réponse que toi c'est en fait je kiffe ma race c'est c'est mon délire et en fait c'est plus fort que moi j'ai envie de te dire est-ce que je l'ai choisi ou est-ce que ça m'a choisi choisi je ne sais pas mais c'est magnétique c'est juste et ce côté cheminer chercher comprendre évoluer grandir et partager ça avec les autres aussi et pour ça je te remercie de partager de semer des graines à travers ton podcast à travers le livre aussi qui est là merci il faut du courage pour faire ça c'est dans la thématique du monton noir est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour toi t'en parles dans le livre aussi quand tu fais ton coming out spirituel ouais bah en fait ce qui change quand tu commences à affirmer que tu es vraiment sans avoir peur il y a des gens en fait ça change ta signature électromagnétique tu vois ça change ton énergie et si ça change ça ça modifie aussi ton rayonnement et les personnes dans ce rayonnement il y a certaines personnes qui vont ressentir tu vois ton changement énergétique comme une agression littéralement enfin ça va et de par cette agression soit ça va les rendre agressifs soit ça va les faire fuir c'est super important ce que tu dis je l'ai jamais verbalisé comme ça mais je trouve que c'est très juste certaines personnes vont le percevoir comme une agression totalement ouais 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 malgré toi ouais tu vas tu vas les brusquer en fait juste ta présence tout va les déranger en toi tout va être un problème puis comment oses-tu en fait puis il y a constamment ce truc pour qui tu te prends tu vois et du coup moi je réponds je suis une créature divine je suis telle que Dieu m'a créé ouais et toi aussi bah oui et toi aussi c'est ça qui est incroyable oh la bastos ouais on a du mal à le croire mais je te jure ouais c'est et donc tu vas être un repoussoir pour certaines personnes et pour d'autres tu vas être totalement magnétique il y a d'autres personnes qui vont ouais te sentir bien dans ton énergie se sentir à l'aise assez à l'aise pour dire des choses pour la première fois qu'elles n'ont jamais dit à personne tu vois parce qu'elles sentent qu'elles vont pas être jugées que tu vas pouvoir accueillir que tu vas moi souvent les gens je fais des des interventions en one to one tu vois j'accompagne des des femmes en général 80% c'est des femmes et elles me disent toujours Amel je vais dire un truc ça va peut-être te choquer je dis alors alors là il faut vraiment y aller il faut vraiment y aller je il y a rien qui qui peut me choquer en vrai dans cette dimension ce qui peut me choquer c'est de voir des gens être dans le don sans attente tu vois ça c'est toujours surprenant parce qu'on est entraîné à se méfier genre le pourquoi qu'est-ce qu'il y a là-dessous et machin donc je peux être surprise par ça mais je suis surprise par ma réaction face à ça je suis pas surprise de la personne qui va l'être et et c'est fou c'est là que tu vois qu'on est paramétré à l'envers en fait la violence l'injustice ça nous surprend pas vraiment ouais mais si quelqu'un fait quelque chose sans intention en tout cas apparente à pourquoi qu'est-ce qu'il y a derrière c'est ça ouais on a besoin d'être reformaté quoi mais du coup c'est cliente ouais enfin c'est patiente quand le truc qui va te choquer c'est quoi qui devrait te choquer en général elle me parle c'est toujours cette fréquence de la culpabilité tu vois les choses qu'elles ont fait ou dites qu'elles n'assument pas à 100% et il faut toujours se dire en fait qu'on agit toujours avec notre niveau de conscience du moment et qu'on est en expansion perpétuelle et oui il y a des trucs au début de notre incarnation même à 25 à 35 ans tout dépend à quel moment on switch et on évolue on conscientise des choses oui on réagit depuis notre niveau de conscience moi je sais que voilà mes proches mes parents on disait que c'était les boss finales du jeu ils agissent ils opèrent depuis leur niveau de conscience et que bien souvent on peut devenir le parent vibratoire de nos propres parents je le vois par exemple ma grand-mère la mère de ma mère vit son dernier acte sur terre et là j'accompagne je suis la la mère de ma mère sur cette épreuve là parce qu'émotionnellement elle n'est pas encore elle n'est pas câblée pour gérer ça le mieux possible et il y a sur plein d'autres choses ma mère reste ma mère en fait tu vois c'est des choses qu'on repositionne quand on fait des constellations familiales on repositionne la mère à son rôle de mère et je suis ta fille tu es ma mère ok mais sur le plan de conscience parfois on arrive pour soutenir et c'est ok ça fait partie des règles de vie ouais c'est des moments où tu sais en grandissant tu vois aussi l'enfant dans le parent et tu lui pardonnes ouais parce que tu vois l'enfant qui n'a pas été écouté qui a été maltraité à certains moments et cet enfant se connecte à ton enfant et c'est aussi pour moi le moment où tu deviens vraiment adulte c'est à dire que c'est un rapport d'adulte à adulte mais il y a l'enfant qui voit l'enfant aussi moi ce qui m'a ce qui m'a beaucoup intriguée ces derniers mois c'est que j'ai accompagné une psychanalyste et une psychologue waouh ouais et là je me suis dit ah ouais là il y a un palier qui vient d'être passé en fait et c'est tellement intéressant humainement tu vois juste humainement on n'est pas dans c'est pas un concours du qui quoi comment c'est simplement que ces personnes là qui ont été au service pendant tant d'années et qui n'ont pas pris le temps de prendre soin d'elles-mêmes et j'irais jusqu'à dire que j'ai beaucoup de respect pour ces personnes qui ont l'humilité de dire moi aussi j'ai besoin d'aide et tu le disais aussi tout à l'heure tu es suivi toi aussi tu vas avoir des thérapeutes et c'est la même chose pour moi mais vraiment j'ai beaucoup de respect de cette humilité de dire eh bien j'ai pas la science infuse et je vais chercher d'autres perspectives d'autres angles de vue mais surtout qu'on est en évolution permanente et que l'évolution c'est pas une ligne droite c'est en spirale que ça se fait et qui dit en spirale dit repasser avec une perception différente sur les mêmes émotions sur les mêmes struggles tu vois sur les mêmes facts sur les mêmes faits challengeants dans ta vie tu vois mais juste avec tu vois tu prends de la hauteur et ta circonvolution elle est plus grande ça veut dire que ton champ de radiance il est aussi plus grand mais tu repasses un peu sur le même tu vois le même vortex énergétique il y a toujours tu ressens toujours c'est comme les secousses sismiques peut-être que là t'étais à comment c'est 7 je crois sur les tu vois t'étais à 7 là donc là c'était vraiment le centre tu vois l'oeil du cyclone fallait vraiment taffer et être vraiment très discipliné pour s'en sortir mais tu le ressens toujours un petit peu l'impact du séisme quand t'es autour et vu que plus il y a de la conscience plus il y a de la sensibilité donc tu le ressens toujours quelque part et ce qui est intéressant moi c'est vraiment un soin que j'ai reçu une façon d'appréhender les choses et que je transmets aussi au travers de mes accompagnements c'est qu'on on vit on apprend à vivre avec les événements le deuil les ruptures les burn-out l'information mémorielle elle reste dans notre âme seulement ce qu'on désactive c'est la charge énergétique qui est liée à l'événement le pont quantique entre l'événement parfois il y a des personnes qui font appel à moi parce qu'elles elles ont vécu une rupture il y a 10 ans et elles sont encore elles ont encore le coeur meurtri en fait le coeur brisé qu'elles repensent toujours à l'autre personne donc il faut faire tout un travail en fait de conscientisation et d'acceptation et dénouer le pont énergétique qui relie cette personne il y a 10 ans quand elle elle vit sa rupture ce deuil à l'intérieur d'elle-même et elle aujourd'hui parce qu'il s'est passé du temps elle ne peut plus fonctionner avec le même algorithme et le même impact sur l'événement donc on déconnecte on garde l'info mais on coupe la charge énergétique pour moi moi l'image que j'ai pour ça c'est comme un glaçon qui est resté glacé et à l'intérieur du glaçon il y a un truc dont tu as besoin par exemple ta paire de clés et en fait le glaçon il est resté glacé il est au milieu de l'Alaska enfin ou je ne sais pas en Antarctique et en fait il faut le faire fondre il faut le laisser fondre et là tu récupères tes clés et le truc la glace ça devient de l'eau et ça recircule ça redevient fluide hyper juste très juste c'est ça ouais parce que tu n'exprimes pas s'imprimes et du coup moi j'adore l'approche de la médecine chinoise avec les organes et chaque organe est lié à une émotion et le foie c'est la colère et quand tu te dis ok le foie c'est la colère donc les personnes qui peuvent beaucoup d'alcool c'est pour éteindre cette colère là les poumons c'est la tristesse ok les gens qui fument beaucoup c'est justement pour annihiler cette sensation là et du coup tu te mets à observer le monde et comment les gens agissent tu vois avec plus de clarté c'est une compréhension différente de la maladie puisque c'est pas juste s'intéresser à la conséquence c'est comprendre la cause et comprendre à quel point c'est intimement lié à nos expériences nos traumatismes nos émotions et c'est même se dire tu vois quand si quelqu'un boit dans votre entourage se dire arrête de boire tu bois trop et tout mais du coup lui dire c'est quoi qui te met en colère et là on est sur un autre niveau tu vois de lien à l'autre quoi ouais je parfois je me rends compte que je suis quelqu'un qui est capable d'avoir des jugements qui sont très durs et la vie me surprend et m'enseigne très régulièrement quand je découvre l'histoire de la personne ce que la personne a vécu ce que la personne a subi comme tu dis la tristesse la colère les émotions et de plus en plus du coup ce truc là et bien je le remets en question parce que au final tu vois si Dieu c'est celui qui est l'un qui est au courant qui sait qui se souvient de toutes les expériences qu'il fait de toutes les formes de conscience qui n'ont jamais existé qui n'existeront jamais s'il est conscient de tout en fait il ne peut que avoir compassion et amour infini puisque en fait tous tous les endroits et les moments où il y a du manque d'amour et où il y a de l'ombre et où il y a de la cruauté toutes ces choses qu'on pourrait qualifier de maléfiques entre guillemets des gros guillemets ne sont que la conséquence de situations qu'on peut parfois comprendre et parfois qu'on ne peut pas comprendre tellement elles remontent à loin et tellement elles remontent à des blessures tu vois profondes donc je suis obligé de laisser cette compassion et cette empathie grandir mais en plus on peut totalement être accompagné dans ce cheminement tu vois de compassion et à l'autre tu sais l'humain comment il est construit énergétiquement c'est fascinant c'est magnifique il y a tous les règnes dans l'humain il y a la présence du règne minéral avec la structure osseuse le végétal il suffit de voir comment certains organes sont faits quand un fœtus se déploie c'est comme une fleur qui va éclore on a le règne animal en nous le règne humain on incarne cet humain là et on a aussi d'autres règnes ça ne s'arrête pas au règne humain en fait il y a aussi le règne angélique archangélique et divin et en fait nous on a cette possibilité de naviguer dans tous les règnes c'est là où l'humain c'est vraiment une antenne organique qui permet de passer sur tous les règnes ça c'est dingue et on peut se demander chaque matin on peut demander à être aidé à s'harmoniser sur l'humanité et le règne angélique et se rapprocher le plus possible tu vois de la fréquence du divin et c'est de se dire ok aujourd'hui je me je me mets à disposition pour incarner un ange dans la vie d'une personne de deux personnes et d'être conscient qu'on va être utilisé moi ça m'est déjà arrivé plein plein de fois d'avoir des anges incarnés dans ma vie en fait genre vraiment d'avoir des présences des gens qui sont là au bon moment quand j'en ai besoin et ils disent quelque chose tu te retournes ils partent ils sont plus dans la rue tu vois c'est des dingueries et Dieu merci à chaque fois que ça ça m'arrive je suis accompagnée d'une amie donc elles sont le témoin de ces scènes là et nous aussi on peut totalement évoluer dans ce sens là et c'est réel en fait et la véritable évolution c'est celle-ci tu vois être éveillé être éveillé à nos capacités tout en maintenant cet équilibre incroyablement difficile humain et t'en parlais récemment dans un réel j'ai trouvé ça très cool du être capable d'envoyer des gens chier être capable de réveiller cette ombre être capable de sanctionner il y a des fucks divins exactement et ça nous amène sur la badassité la badassitude puisque c'est un petit peu ton image de marque la badass qui n'est jamais finie et oui et alors explique-nous ce que ça veut dire pour toi et pourquoi tu le rapproches justement de la spiritualité incarner une spiritualité badass qu'est-ce que ça veut dire pour toi en fait ça a commencé vraiment avec mon expérience du podcast des réseaux sociaux moi j'adore les punchlines j'ai fait du stand-up j'adore écouter du rap j'ai bossé dans une radio rap longtemps j'en écoute encore là je suis arrivée j'écoutais le dernier album de Booba j'ai beaucoup aimé d'ailleurs il est très très chaud toujours à son âge respect d'ailleurs Booba c'est intéressant parce que je respecte c'est comme s'il y a un éveil de conscience qui est en train d'avoir lieu chez lui et il prend des positions sur des sujets et j'ai beaucoup de respect pour ça parce qu'il a aucune obligation de le faire à l'endroit où il est Booba c'est un sagittaire comme moi j'ai déjà rencontré deux fois dans ma vie en interview et tout et clairement je sais pas c'est bizarre de le dire comme ça mais on s'est reconnus et ce qui est génial avec lui c'est qu'il te parle vrai j'ai fait ma première interview avec lui c'était quand il avait ouvert sa boutique de sapes à Boulogne on avait grave accroché on avait fait un sketch ensemble où c'était le vendeur de la boutique et je voulais qu'il m'habille en boobinette tu vois et la vidéo elle est encore sur Youtube il me semble et on s'est gavés on a trop rigolé et je le revois deux ans après quand il avait fait la BO d'un jeu vidéo je crois que c'était Central un truc comme ça on se voit dans un un hôtel et tout il faisait plein d'interviews et j'arrive avec un ah oui ce jour là c'est pas moi qui vais poser les questions parce que il y avait un autre journaliste qui était fan de Booba qui voulait poser les questions donc moi je suis au cadre et je rentre on rentre dans la pièce on se pose et je suis au cadre il me fait mais t'es cadreuse toi maintenant donc deux ans après deux ans se sont passés le gars est trop fort il se souvient de tout et et ouais Booba Booba de ouf il le dit dans un des soins il dit faut m'appeler Papounet il a raison quoi il est trop fort pour en revenir la badacité la badasserie la badasserie n'est jamais finie en fait ce qui s'est passé c'est vraiment mon expérience sur le terrain sur le terre terre j'ense le podcast mes premières saisons du podcast elles ont un ton vraiment poétique je me cherche tu vois c'est la première saison voilà je suis posée je lis des extraits d'Homran et tout et tout et même sur toute la première année sur l'instagram de Spiritualista ma tête n'apparaît jamais en fait c'est mes invités que je mets en avant et dans mes stories c'est que des citations des trucs comme ça donc je suis en train d'arriver mais j'ai encore un peu peur et je voyais que dans les commentaires j'avais des haters je voyais que ça me chicotait et je me disais putain je me suis embourbée dans un personnage la poétique je peux pas leur répondre comme je suis vraiment et là je me suis dit si je crée un média c'est pour être moi-même à 100% quand même donc faut que je me respecte et faut que je mette cette teinte là de piquant là de hard ça fait partie de moi tu vois et donc j'ai commencé à changer à évoluer déjà dans le podcast à me réinventer on dirait c'est Madonna qui parle mais t'as vu j'ai commencé à mettre un peu de piment dans mes propos et à moi-même tu vois et à me détendre tu vois à trouver mon flow et plus après je me documentais sur des gens déjà le Christ tu vois son parcours d'ailleurs il y a une super série sur Netflix qui s'appelle The Chosen qui est génial en 8 épisodes c'est la vie du Christ tu vois que le gars est badass de ouf c'est un truc de dingue c'est que des punchlines le Christ quand il chasse les vendeurs du temple tout ça il remet en question le consensus il challenge le statu quo c'est pas juste tout est beau tout est rose et non et il est persécuté pour ça d'ailleurs c'est l'histoire de tous les prophètes tous les prophètes sont badass tous les prophètes sont là pour faire descendre la lumière dans notre dimension tous les prophètes sont des moutons noirs j'adore c'est incroyable ça peut être le titre d'un livre ça j'adore c'est beau il y a un truc que je dis assez souvent qui déplaît aux croyants purs et durs c'est qu'on est tous prophètes et prophétesses exactement à partir du moment où t'es connecté à Dieu où tu fais descendre la fréquence divine au travers de ton canal t'es un ambassadeur une ambassadrice du divin tu fais descendre la lumière en fait ça me parle beaucoup ce que tu dis quand tu parles de la transition que tu as faite entre ah je m'enferme dans un personnage et tu sais quoi je vais incarner pleinement en tout cas y tendre de plus en plus qui tu es ça me parle beaucoup parce que c'est exactement le même processus pour moi et après c'est ça aussi quand tu t'affiches tu associes ce que tu fais à ce qu'on pourrait appeler une marque personnelle à ta personne tu es le produit entre guillemets que les gens veulent entendre que tu partages et tu partages aussi tes évolutions c'est ton podcast c'est ton chemin tu documentes et en même temps tu peux t'enfermer dans un truc et moi c'est marrant parce que j'ai eu une expérience drôle avec ça je fais des trilogies sur les relations et c'est super marrant les retours parce que dans la même semaine j'ai eu des extraits qui ont fait le buzz sur TikTok Insta en mode c'est incroyable de voir des mecs parler des femmes comme ça et de l'autre côté des endroits où je dis ce que je pense sur le féminisme des endroits où ça m'irrite etc et là j'ai justement je me fais attaquer et les deux en même temps et j'ai trouvé ça génial c'était très ambivalent et en même temps je me suis dit putain mais en fait c'est cool parce que je dis ce que je pense c'est qui je suis c'est authentique je fais pas le truc pour plaire je fais le truc pour si je le fais il faut que je sois authentique et en fait ce qui est marrant c'est que même quand à certains moments je vois que je suis dans un rôle je dis pas complètement ce que je pense que je suis en train d'esquiver le truc je peux le faire pendant un podcast mais je peux pas le faire pendant deux podcasts c'est à dire que la fois d'après je suis obligé de revenir et de corriger tu vois parce que tu sens qu'il y a un truc qui tourne et qui va pas te lâcher et si je le fais pas j'ai des amis qui sont là pour me le rappeler moi t'as dit ça t'es un mytho on sait la vérité parce que tu vois le média peut créer aussi ce truc de personnage et moi je trouve ça vraiment génial que tu sois là dedans dans cette démarche d'authenticité et aussi j'ai envie de te dire mettre cette conception cette spiritualité avec une lumière nouvelle je vais faire pareil des podcasts où je parle de trucs super deep et je vais mettre un beat hip hop parce que je kiffe parce que pourquoi pas en fait pourquoi pas pourquoi est-ce que la spiritualité ça devrait être que comme ça et tu vois pourquoi ça devrait être aussi rigide pourquoi ça devrait être inaccessible complètement ça me fait penser à il y a plus de deux ans j'avais sorti un workshop sur la manifestation et la visualisation créatrice et j'avais fait une série de vidéos une série de réels avec des stars hollywoodiennes qui donnent des vrais tips tu vois parce que c'est des initiés pour la plupart de manifestations et dans le lot il y avait Oprah Winfrey et j'ai eu plein de commentaires du Hamel tu me déçois t'es quelqu'un d'éveillé tu sais qu'Oprah elle est dans des scandales dans des trucs ouais certes j'ai conscience de tout ça je le sais n'oubliez pas que j'ai plus de 15 ans de complotisme dans les popoches et j'ai travaillé dans la presse people en plus donc ces gens-là je les ai même rencontrés interviewés donc voilà et donc j'avais répondu à cette personne je lui avais dit mais c'est Omran Mikhail Ivanov qui dit cette phrase qui moi aussi m'a fait shifter il dit qu'on peut prendre l'intelligence de l'ombre et l'utiliser pour la lumière ça calme c'est-à-dire ok une Oprah même un PDD même voilà des gens qui foncièrement on sait que leur âme ne sert pas le très haut il y a une intelligence il y a des process il y a une connaissance il y a un savoir avec un S majuscule ok on le prend et on l'utilise pour la lumière est-ce que c'est pas une façon de justement hijacker le game de façon stratosphérique ça c'est badass pourquoi ça nous ferait peur la connaissance qui est utilisée c'est la connaissance en fait on peut te donner un process c'est pour ça d'ailleurs que le maître yogi m'a scanné avant pendant et pendant tout le process même encore aujourd'hui je suis encore sous ses radars et il m'a dit une phrase qui est hyper puissante il m'a dit tu sais Amel je te connecte à quelque chose si t'en fais mauvais usage c'est moi en fait qui devrais payer pour ça et déjà quel acte de confiance et de générosité incroyable c'est de l'amour en fait cette transmission et là déjà tu prends conscience de la valeur que ça a et tu dis non j'en ferai bon usage parce que la connaissance elle peut être utilisée de deux façons différentes c'est comme un couteau tu peux l'utiliser pour faire une tartine de pain frais beurré à ta nièce ou tu peux planter quelqu'un avec le même objet en fait donc c'est pareil c'est toi qui choisit ce que t'en fais à fond Amel je ressens de l'émotion tu vois merci pour cette conversation incroyable je pense que tu l'avais prédit et on l'a fait un classique ceci est un classique ceci est une masterclass j'ai vraiment apprécié j'ai passé un super moment merci pour ton authenticité merci pour ta vulnérabilité merci pour ce que tu fais vraiment j'ai beaucoup de respect et on le dit pas assez il faut du courage pour assumer pleinement qui on est de cette manière la manière dont tu le fais donc moi je te remercie pour ça et au nom de tous ceux qui profitent de ce travail que tu fais qui en bénéficient directement et indirectement merci Mourad juste le courage c'est la rage au coeur et quand on est animé qu'on a cette rage au coeur pour faire de belles choses de bonnes choses pour inspirer et soi-même rester open rester ouvert à l'inspiration l'inspiration divine là c'est magnifique parce que ce qu'on fait dans l'instant présent ça se démultiplie ça se démultiplie en fractal pour l'éternité et soyons conscients de notre pouvoir ça c'est un pouvoir infini en fait et on peut totalement switch le game simplement en étant nous-mêmes en étant créateurs et en inspirant les gens qui sont vraiment là proches de nous en fait tu peux être dans un open space et ta façon d'être ça va inspirer ton collègue et il va s'autoriser et lui aussi à être voilà est-ce qu'il y a un tout dernier mot que t'aimerais ajouter pour conclure ? euh tu vois genre le silence il y a tout dedans connectez-vous au silence à la solitude et au silence c'est vraiment tout ce que j'ai appris dans ma vie je l'ai appris par ce biais-là en fait grâce au silence donc il faut vous mettre à la méditation si en 2024 vous ne méditez pas vous passez à côté de grandes choses pour les personnes qui ont apprécié cette conversation qui veulent peut-être prendre contact avec toi découvrir ton travail acheter ton livre d'ailleurs je mettrai le lien en dessous des descriptions où est-ce qu'on peut te trouver ? par télépathie c'est pour ça qu'il faut méditer il n'y a que comme ça qu'on se connecte pas moins c'est Amel qui vient à vous c'est ça non mais voilà il y a tous les moyens classiques instagram spiritualista podcast je suis aussi sur tiktok amelspiritualista et mon site spiritualista.fr yes je vais mettre tous les liens à l'écran pour ceux qui sont sur youtube et ce sera aussi dans les descriptions Amel merci encore merci Morane tu reviens quand tu veux trop cool vraiment et à très vite merci 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 Sous-titrage ST' 501